Salut tout le monde, salut, 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 j'espère que vous allez bien, pas de suspense, on démarre d'entrer, vous l'avez vu dans le titre, il est temps pour moi de parler, de vous raconter beaucoup de choses, il est temps pour moi de mettre fin à certains suspens et de vous parler, de vous raconter ce qui se passe dans ma vie en ce moment, donc accrochez-vous, ça va être encore une longue et belle vidéo blabla, je pense, donc installez-vous bien, tranquillement, je vous laisse un petit peu de temps, allez-y, parce que du blabla il va y en avoir, des rebondissements il va y en avoir, donc il est temps de se mettre bien. Et je retourne un petit peu à l'ancienne, je retrouve mon rideau de dressing en guise de fond, parce que tout simplement j'avais pas envie du tout, mais alors du tout, de me mettre dans la pénombre et de la lumière, je sais que c'est plus propice à l'ASMR, mais là, attendez, vous voyez, moi-même, je me mets bien, je suis en train d'enlever mes chaussures, comme ça je me mets tranquillou bilou, pour vous en parler, parce que aujourd'hui, c'est une bonne journée pour moi, pour vous en parler, je suis de bonne humeur, les bonnes nouvelles s'enchaînent, je suis dans une bonne vibes, comme on dit dans un bon carrément en ce moment, je crois que les doigts pour ça, il reste, et aujourd'hui, il fait très beau, c'est une très belle journée automnelle qui fait plaisir, et j'avoue, j'avais pas envie de m'enfermer, mais attendez, attendez, c'est long, parce que vous savez ce que c'est des choses, c'est des converses, c'est un peu long, alors attendez, voilà, ça y est, donc, ça y est, j'espère que vous êtes prêts aussi de votre côté, donc, par quoi commencer ? C'est une longue histoire, c'est beaucoup d'informations, et comme d'habitude, je vais essayer d'être la plus précise, avec quelque part de, encore un peu de mystère, ce qui est normal, puisqu'il y a des choses que je peux pas tout raconter en détail, c'est logique, mais je vais essayer de bien raconter méthodiquement et dans l'ordre. Alors, pour celles et ceux qui me rejoignent seulement maintenant, je vous refais un très bref topo. Jusqu'à présent, avec mon mari, nous avions notre société, nous étions gérants, enfin gérants, nous avions créé notre société il y a à peu près 5 ans de ça, dans l'événementiel, on faisait de la location de mobiliers, de matériel, de décors et décorations. Donc, c'était à 90% dans le secteur du mariage. Et ensuite, au fur et à mesure de saison, on s'est transformé avec une double casquette décorateur, c'est-à-dire qu'au-delà de louer notre matériel, on mettait en place les décors. Voilà, j'étais devenue clairement décoratrice de mariage, wedding designer, voilà. Et où je m'occupais donc de la mise en place complète, du nappage, pardon, de la mise en place, de la déco, de concevoir, de créer les décorations florales, voilà. En gros, je m'occupais de toute la partie décor, je n'étais pas wedding planner. Attention, ça c'est bien différent. Ça peut paraître logique pour certains, mais ça a souvent été, parfois, ça fait souvent, parfois, l'objet de confusion auprès de certains clients. Une wedding planner gère tous les autres prestataires et fait la coordination du jour J. Décorateur, je ne m'occupe pas du tout des autres prestataires, je peux donner des conseils recommandés ou m'arranger avec les autres prestataires pour que nos prestations communes se découpillent bien et pour que le client ait le plus de liberté d'esprit possible. Mais je ne les gère pas, chacun fait son taf et, surtout, je ne suis pas présente le jour du mariage. Il m'arrive parfois d'être présente le jour J à la demande, mais je le faisais pour faire les découvertes de salles, par exemple, pour que les mariés aient la surprise de leur décor, mais je ne restais pas, une fois que la salle était découverte, je ne restais pas, voilà. Et encore une fois, ça, j'ai dû le faire, je les compte sur les doigts d'une main en 5 ans. Donc, ça, c'était notre métier. On a commencé par cette activité-là parce que, comment dire, il a fallu combler un autre projet que nous avions dès le départ, mais qui ne pouvait pas se faire tout de suite. Et là, je rejoins ceux qui me suivent depuis longtemps, parce que vous-même, vous ne l'avez jamais su. C'est un projet dont je vous parlais souvent en vous disant, voilà, peut-être cette année, ou il y a des choses qui vont bouger, ou je n'ai pas eu des bonnes nouvelles. Parce que, justement, il y avait toujours un projet en attente et en attente de solvabilité, mais qui ne s'est jamais fait, pour diverses raisons, que je vous expliquerai un petit peu plus tard, ensuite. Et qui n'existera jamais, parce qu'on y met fin. Voilà. On met fin à notre activité, on met fin à notre entreprise, on arrête tout. Bon, comme vous voyez, je le prends bien. Ça n'a pas été facile. Vous l'avez vu, je vous en avais déjà parlé. J'ai vécu un été très difficile, pourri, très dur, mentalement, psychologiquement, physiquement, tout ce que vous voulez. Ça a été vraiment une galère. Parce qu'en fait, il y a eu des prises de décision. On a dû faire, donc avec mon mari, des choix et des prises de décision. Mais de manière plus urgente que prévue. Pareil pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Je vous avais, je pense, mentionné que cette année, c'était une année, pas test, mais une année transitoire. Et pour laquelle nous allions devoir, justement, prendre des décisions. Et on s'était fixé maximum fin de l'été, début de l'automne, qui correspond pour nous à la fin de la saison. Parce que dans l'événementiel, notamment dans les mariages, c'est, comme vous vous en doutez, saisonnier. Mais on se marie bien souvent à la belle saison, c'est-à-dire printemps-été, début du printemps jusque, on va dire ici, le début de l'automne. Puisque la plupart de tous les prestataires terminent là, ici, au courant octobre, les mariages. Et après, c'est d'autres événements, d'autres prestations. Donc on s'était dit, on terminera 2024 et on avisera. Sauf qu'on a dû aviser un tout petit peu plus tôt que prévu, courant de l'été. Parce que, voilà, il y a eu pas mal de points et d'événements qui ont fait que on a dû accélérer la procédure. J'y reviendrai. Je vous parlais tout à l'heure d'un projet, puisque faire de la location, c'était pas ce qu'on voulait faire au départ. Enfin, de la location de mobilier. Au tout début, et attention, là, je pense que c'est la première fois que je vais en parler sur cette chaîne. Parce que maintenant que je sais que le projet n'aboutira jamais, on peut jamais dire jamais, mais qu'il n'y aura pas de suite à tout ça. Je ne vais pas en parler plus librement. Et puis parce que les choses sont devenues officielles, professionnellement, je ne vais pas en parler plus librement. Je ne crains plus que certaines oreilles qui seraient concernées tombent sur cette vidéo, puisqu'ils sont au courant. Donc pas de surprise. Parce qu'encore une fois, même si ça reste des contenus, un caractère pas privé, puisque je les ai mis en public volontairement. Mais comme il y a des sujets particuliers, comme je l'avais mentionné, par respect pour eux, des clients, pour des personnes. Certaines personnes, je ne voulais pas et je ne pouvais pas trop en parler. Maintenant que ces choses faites, que les personnes concernées sont au courant, je peux en parler librement maintenant. Là, c'est de mon propre ressort et ça n'engage que moi, maintenant, aujourd'hui. Donc, le fameux projet, c'était, et ça je l'avais depuis des années, j'ai toujours eu cette idée-là en tête. Je voulais créer ma propre salle de réception. Voilà, c'est dit. On voulait, je dis, je, parce que c'est moi qui en avais eu l'idée, mais on avait ce projet-là avec mon mari. Comme encore une fois, je vais faire un mélange entre répétition pour les nouveaux qui me suivent. Bienvenue. Et les plus anciens qui connaissent, entre guillemets, la situation, mais qui n'ont pas forcément toutes les infos accumulées. Avec mon mari, on avait, bien avant d'ouvrir notre boîte, tous les deux des postes en salariat. Mon mari était comptable et moi, j'ai toujours été dans le commerce, commercial. Pas en magasin, j'étais vraiment dans des entreprises où j'étais commerciale. Mais on a toujours, toujours, toujours eu envie, cette envie d'entrepreneuriat. On s'est toujours dit, alors il faut savoir qu'avec mon mari, pareil, de nouveau, je refais un petit flashback. On se connaît depuis qu'on a 17 ans, on est allé, on s'est rencontré au lycée. Donc on se connaît depuis longtemps. Aujourd'hui, on a 34 ans, on a 35 ans dans 3 jours, d'ailleurs, tous les deux. Donc, vous voyez, depuis le temps qu'on est ensemble, on s'est toujours dit que, tiens, un jour, moi, lui, nous deux, on avait des envies d'entrepreneuriat. Mais quoi ? Voilà, c'est bien de vouloir être son propre patron. Et ce n'est pas uniquement pour le statut que je dis ça. C'est vraiment pour cette envie de créer son entreprise, d'avoir sa propre activité, d'avoir son idée, de vivre par son propre moyen, de... Voilà, cette énergie, cette envie vraiment d'entreprendre par soi-même, d'avoir une idée et de la concrétiser. C'était cette envie-là. Puis, donc, il y a à peu près 5 ans, professionnellement, pour tous les deux, on a eu comme un coup de pouce. Ça serait exagéré de dire ça comme ça, mais on a eu un déclic, on a eu un signe. Voilà, c'est plus comme ça que je le vois. Pour tous les deux, qui a fait qu'on s'est dit, c'est le moment. Professionnellement, pour nous, on ne s'y retrouvait plus, on se correspond, notre profil, on ne s'épanouissait plus dans nos postes respectifs. Et, comment ? Enfin bref, il y a eu des événements qui se sont passés dans nos deux boulots respectifs, rien de méchant. Mais, qui nous ont fait comme un élan. On s'est dit, bon ben, c'est le moment pour nous de tourner la page. Et, c'est peut-être le bon moment dans notre vie pour avoir ce projet d'entrepreneuriat. Bon, sauf qu'à la même époque, on venait d'avoir nos jumeaux. Donc, encore aujourd'hui, quand on dit, on a créé notre société, alors que nous avions des jumeaux, 23 enfants, dont des jumeaux de 6 mois. Les, comment dire, les plus timides nous parlent de courage, les plus déméraires nous parlent de folie. C'est les deux, je l'accorde, complètement. Et donc, on entreprend, voilà. Sauf que, comme je l'ai mentionné, on avait cette envie, ce projet d'ouvrir une salle de réception. Sauf que, pour vous faire quand même un petit topo, pour ouvrir sa salle de réception, c'est soit vous achetez, vous rachetez une activité en cours, une salle déjà créée avec un portefeuille client, et vous rachetez l'ensemble du commerce, c'est-à-dire le mobilier, enfin, l'immobilier, donc les biens, les murs, le mobilier, le matériel existant, et le portefeuille client, c'est-à-dire les prestations en cours, ce qui vaut une certaine somme d'argent. Sauf que, nous, on avait l'envie de faire quelque chose, pas d'atypique, mais de, avec plus de charme, avec plus de personnalité, on ne voulait pas acheter style une salle des fêtes, vous voyez, ce n'est pas péjoratif, mais on voulait quelque chose avec un peu plus de caractère, et qui nous ressemble, donc on voulait acheter dans de l'ancien type corde ferme ou autre, pour faire vraiment quelque chose de, voilà, un effet vieille grange, avec des poutres, des plafonds très hauts, voilà, quelque chose de cosy, de cossu, avec beaucoup de charme et classe. Voilà, c'était l'idée qu'on voulait s'en faire. Ce genre de salle-là, ça peut se vendre, mais c'est une fois tous les, par décennie, et quand ça se vend, on parle en millions d'euros. Ça coûte très cher, une activité bavée. Donc nous, l'idée, c'était de racheter un bien, dans le même genre, type corde ferme, une ancienne maison, et, donc, presque en état d'élabré, mais on ne voulait pas que ce soit un bien habitable, comme une maison pour un particulier, et on voulait que ça soit quelque chose à titre vraiment professionnel. Donc nous, si l'idée, c'était d'acheter un corps de ferme, une grange avec du terrain, etc., et de refaire tous les travaux, mais même en achetant ce genre de bien-là, l'immobilier coûte très cher, et donc on parlait en centaines de milliers d'euros, sans compter les frais des travaux, de réhabilitation, parce qu'en plus des travaux, il faut prévoir aussi tout ce qui est partie de sécurité, pour que ça soit aux normes, pour du l'accueil au public, donc avec des accès PMR, les normes électricité, les normes de sonorisation, d'insonorisation, les normes de parking, enfin, j'en passais des meilleurs, et sans compter le mobilier. Donc, comme on a vu que c'était très gros, et que, assez rapidement, on a compris que les banques, mes chers amis, les banquiers, ne prêteraient pas à un jeune couple, sans expérience dans le métier, voilà, surtout si c'était pas, alors, on l'a compris, il y avait peut-être un peu trop de retard, que si ça avait pu fonctionner à l'époque, c'est si on achetait un bien pour nous, donc un domaine, sur lequel on aurait pu vivre, on aurait eu une autre partie habitation pour nous, et une autre partie pour la partie salle de réception, mais ça aurait été très coûteux, et à l'époque, moi, je voulais pas ça du tout, parce que je voulais vraiment dissocier ma vie privée de ma vie professionnelle, je voulais pas que, c'est tout con, mais quand je pensais au fait que mes enfants puissent jouer dans mon jardin, je voulais pas que, potentiellement, les clients, mes clients de ma salle de réception, voient au loin, mes enfants jouaient dans mon jardin, et inversement, non, ça c'était pas du tout une idée qui me plaisait, je voulais vraiment garder ma famille, c'est pas dans le sens secret, mais je voulais la protéger, et ne pas tout mélanger, voilà, bon, avec Turcule, même en faisant ça, ça aurait été très compliqué, mais voilà, donc à l'époque, je ne voulais pas, et on a vite compris que, et c'est tout à fait logique jusque-là, j'ai pas eu de surprise, les banques ne nous auraient jamais prêté autant d'argent, voilà, pour un projet complètement, c'est pas novateur, mais pour un couple qui n'a aucune expérience, qui se lance dans l'entreprenariat, on n'avait aucun recul, juste l'idée, donc, on s'était dit, d'abord, on va commencer par la partie location, donc de matériel, et l'idée, c'était que, au bout de 2, 3 ans, une fois qu'on aura fait nos preuves, nos gammes, qu'on aura bâti notre expérience, on ait un peu plus de poids, et qu'on sache, faire évoluer notre entreprise, puisque, petit cours de commerce, à un moment, quand vous voulez faire prospérer votre entreprise, c'est soit vous la faites prospérer d'un point de vue quantitatif, soit qualitatif, quantitatif, c'est-à-dire que pour faire plus de chiffres d'affaires, de marge, plus de... évoluer, vous augmentez votre quantité de vente, alors ça peut être des magasins, ça peut être des articles, voilà, vous multipliez vos points de vente, ou vos articles en stock, et pour pouvoir subvenir à la demande, donc vous multipliez votre offre, et pour pouvoir correspondre à la demande, vous embauchez du personnel, pour qu'il puisse s'occuper du matériel, que vous avez acheté en surplus, ou des sites, des points de vente, des magasins que vous avez ouverts, voilà, vous ne pouvez pas rester à deux, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, vous ne pouvez pas ouvrir cinq magasins, et ne rester qu'à deux employés, à un moment donné, il faut X nombre d'employés, pour X nombre de magasins, un magasin, un petit magasin, vous n'êtes que deux, ça va, si vous n'avez cinq, vous ne pouvez pas rester que deux, vous comprenez l'image, ça c'est pour la partie quantitative, ce que nous ne voulions pas, puisque nous n'avions pas envie de, racheter du matériel, pour doubler, tripler quoi, tripler notre stock, et on ne voulait pas embaucher, parce que la priorité, c'était nous, la priorité, c'était d'abord de nous faire vivre nous, de nous verser un salaire, on n'était déjà pas très sûr, de savoir bien, avoir la pérennité, de nous payer un propre salaire à nous, donc ce n'était pas pour embaucher, pour, sans savoir si un an plus tard, on pouvait garder du personnel, donc ce n'était pas l'idée, donc la deuxième partie, c'est de développer son activité, de manière qualitative, et c'était là, où le projet de la salle de réception, devait rentrer en compte, parce que, on aurait pu continuer, la partie locative, mais, en, développant notre activité, de manière exponentielle, à travers la location, d'une salle de réception, avec des options, voilà, plein de petits forfaits, avec, voilà, plein d'autres, idées, qui auraient fait que, notre activité, aurait bien plus décollé, puisque, voilà, l'idée, c'était, de proposer, voilà, du matériel optionnel, des services optionnels, avec un corps de ferme, on aurait pu faire aussi, une partie logement, pour pouvoir, faire dormir sur place, les mariés, la famille, enfin, vous voyez, il y avait plein de petits trucs, qui faisaient que, voilà, et vous, vous doutez bien que, je vais prendre l'exemple, comme j'avais l'habitude, de l'utiliser, le, on ne gagne pas, du tout, le même argent, à louer une chaise, qu'à louer une salle, là où, dans certains, alors, encore une fois, ça dépend des régions, mais là où, aujourd'hui, je parle bien, celle de réception privée, je ne parle pas de salle des fêtes, en réception privée, et encore une fois, ça dépend, les régions, mais en moyenne, on tourne autour, des alentours de, à peu près, 2 à 4 000 euros, de location, pour une salle de réception, je sais vraiment une moyenne, il y a plus cher, selon les régions, il y a beaucoup moins cher, ça dépend des lieux, voilà, c'est logique, c'est QFD, donc, un bien ou un service, plus coûteux, rapporte plus, mais forcément, à concevoir, à mettre en place, c'est beaucoup d'argent, je le mentionnais tout à l'heure, acheter un bien de ce genre, le remettre au coût, ce n'est pas une question de coût, c'est le remettre aux normes, et dans un environnement, à titre commercial, à titre d'activité, pour une activité professionnelle, on parle en centaines de milliers d'euros, déjà, il y a l'acquisition du bien, il y a les travaux, il y a toute la mise aux normes, il y a les immobiliers, voilà, donc, c'était très gros, à mettre en place, et ça, c'est un projet, pour lequel, on s'est battu, depuis, presque 4 ans, voire un peu plus, 4 ans, où on s'est battu, où on s'est, démené, où on a fait, de toute façon, je vais revenir après, mais on a tout donné, tout, on n'a rien laissé à côté, on a tout donné, pour notre activité, pour notre boîte, et malgré tout, on n'a pas eu, les aides, la subvention, les crédits, qu'on attendait, pour pouvoir évoluer, on avait beau, expliquer notre projet, à chaque fois, à différentes banques, on avait à chaque fois, le même raisonnement, la même réponse, oui, votre projet, est génial, oui, il est viable, oui, on connaît le domaine, de l'événementiel, là je parle, d'excite les banques, on sait que l'événementiel, c'est très porteur, et ça reporte, mais non, on ne vous suit pas, parce que, et c'est là où, j'en ai régulièrement parlé, quand on est à son compte, et qu'on veut faire, ce genre de projet, quand on veut acheter, un bien immobilier, par exemple, vous avez aujourd'hui, alors là, je vais m'adresser, à ceux et celles, qui sont propriétaires, ou qui ont déjà fait, un achat immobilier, un jour dans leur vie, ou un petit crédit, par exemple, quand vous allez à la banque, on vous demande, des fiches de paie, pour pouvoir, des fiches de salaire, pour pouvoir justifier, de votre rémunération, et pouvoir faire, un calcul, à long terme, quand on est à son compte, oui, on vous demande, votre salaire, mais pas que, on vous demande, des bilans, des bilans fiscaux, alors, je vais juste faire, une aparté, très rapidement, toutes les entreprises, qui existent, ne sont pas forcément, un sujet, il y a des bilans, ça dépend des statuts, aujourd'hui, selon le statut, que vous choisissez, vous pouvez devenir, entrepreneur, en 48 heures, en auto-entreprise, micro-entreprise, vous faites, vous remplissez un formulaire, sur les états, sur les impôts, en 48 heures, vous avez un matricule, vous êtes, auto-entrepreneur, voilà, vous déposez, un petit capital, voilà, ça dépend du statut, dès qu'on arrive, sur des statuts, un peu plus imposants, un peu plus gros, comme moi, l'été, ce qu'on appelle, les SAS, les SASU, par exemple, ceux qui sont, un peu dedans, vous comprendrez, on arrive, de quelque chose, de beaucoup plus gros, plus complexe, plus long, plus lourd, et dans ces statuts-là, on est assujetti, à beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses, donc déjà, un bilan fiscal, chaque année, que l'on paye, qui coûte, plusieurs milliers d'euros, et qui est obligatoire, un bilan, si vous voulez, c'est, c'est une évaluation, chaque année, pour déterminer, si votre société, se porte bien, calculez vos dettes, vos crédits, vos charges, voilà, pour voir si, c'est la santé financière, de votre entreprise, c'est, c'est comme un bilan médical, mais juste financier, fiscal, c'est tout, et seul, un expert comptable, peut faire ça, vous n'avez pas le droit, et vous ne pourrez pas, c'est tellement compliqué, de le faire vous même, je le mentionnais, mon mari, qui était lui même comptable, avant, heureusement d'ailleurs, faisait, on va dire, 80% du boulot, mais il était obligé, de le faire valider, par un cabinet, d'experts comptables, et donc, de faire payer, en gros, juste une signature, pour que ça soit valide, voilà, et donc, j'en reviens, même au ton, quand on allait voir, nos banques, et qu'on présente, à chaque fois, nos bilans, et c'est là où je l'ai, mal vécu, c'est ce manque de transparence, et d'information, alors à chaque fois, on nous disait, si, vous avez prévenu, oui, mais non, vous êtes surtout foutus, notre gueule, c'est qu'à chaque fois, c'était, on attend le premier bilan, puis ensuite, c'est, il vaut mieux attendre le deuxième, et quand on arrive au deuxième, on nous dit, ah mais de toute façon, c'est minimum 3 bilans, au-deçà de 3 bilans, on ne suit pas les entreprises, parce que, c'est en général, au-delà de 3 ans, qu'on peut vraiment être sûr, qu'une société est viable ou pas, est viable ou pas, et là, j'entends peut-être, les plus, les plus méchants d'entre vous, se dire, mais attends, ça va faire 5 ans, donc ça veut dire que, sa société, elle n'était pas viable, alors si elle arrête, si, elle l'était, elle l'était, mais elle était trop bancale, et ça, je l'accorde, je vais y revenir encore après, donc, en fait, notre fatigue, notre dégoût, a commencé comme ça, en se disant, bon sang, on a créé une société, avec une activité, mais avec un projet, beaucoup plus important, qui était censé suivre, et ce projet ne suit pas, donc déjà, on a eu beaucoup de colère, de tristesse, et d'incompréhension, quant au fait, qu'à chaque fois, on nous dise, oui, votre projet, il est super, il sera rentable, ça va être génial, on en a besoin, puisqu'en plus, il y a une pénurie, dans le secteur, dans le secteur, dans le secteur de l'événementiel, et dans le secteur géographique, dans lequel nous nous trouvons, il y a de la demande, mais pas, il y a beaucoup de demande, mais pas assez d'offres, donc on se dit, c'est génial, notre idée tombe à pic, mais juste parce qu'on vous dit, non, parce qu'il vous faut autant de bilan, juste pour cette raison-là, on était écœuré, donc ça a pas mal joué, sur notre motivation, et sur notre envie, de poursuivre, maintenant, comme je l'expliquais, attention, on n'était que deux, et on n'était pas une multinationale, mais c'est vrai que, pour notre propre activité, à notre niveau, on était assez gros, trop gros, en tout cas, pour prendre la décision, d'arrêter, en 48 heures, voilà, du jour au lendemain, de dire, tu sais quoi, on arrête, on clique sur un bouton, on fait tout fermer, et c'est tout, si ça avait été, beaucoup plus simple que ça, si seulement, c'était, bien bien plus complexe, et, dites-vous que c'est un, c'est un TGV, c'est un avion, en plein vol, un TGV, en pleine course, et vous ne pouvez pas, l'arrêter, comme ça, il faut, pour l'arrêter, il faut un certain laps de temps, imaginez-vous ça, vous savez, comme j'ai l'imaginer, utiliser les métaphores, imaginez un train, en pleine vitesse, et que vous devez freiner en urgence, ça ne s'arrête pas tout net, il faut, des centaines de mètres, pour que ça s'arrête, définitivement, là c'est pareil, mais je reviendrai, donc, pourquoi on a arrêté, pourquoi on a fait ce choix, parce que, ce projet, on l'a compris, depuis un an, maintenant, c'est pour ça que j'en parle déjà, depuis un an, que, cette année est charnière, c'est qu'on a compris, depuis un an, que, on n'y arrivera pas, à aboutir à ce projet là, parce que, on nous mettra toujours, des bâtons dans les roues, comme vous le savez, on s'est créé, donc il y a 5 ans, remémorez-vous, ce qui s'est passé, il y a 5 ans, au niveau planétaire, on a un putain de virus, qui s'est planté, sur la terre, et qui a foutu le bordel, partout, désolé, je suis un petit peu vulgaire, j'utilise des mots, un peu crus, mais c'est carrément ça, on a ce putain de Covid, qui a débarqué, sur la terre, et qui a commencé, à faire chier, tout le monde, à de nombreux niveaux, pour la petite anecdote, je le rappelle, nous on a, donc, le statut qu'on avait choisi, on avait entrepris tout ça, en février 2020, donc le temps de lancer la cadence, de lancer la partie administrative, création, de se faire immatriculer, auprès de la chambre du commerce, et des industries, vous voyez, c'est très lourd, dites-vous que, le temps de créer un site internet, des réseaux sociaux, adaptés, etc., on a reçu notre cabisse, donc le cabisse, c'est le numéro d'immatriculation, de votre société, c'est ce qui fait, qu'aujourd'hui, vous êtes officiel, c'est, si vous n'avez pas un cabisse, vous êtes wallou, vous n'êtes pas officiel, vous n'êtes pas considéré, comme professionnel, puisqu'avec le cabisse, vous avez un sirène, etc., etc., on a reçu, par courrier, en date du 1er avril, déjà, c'était une date anecdotique, un peu drôle, puisqu'à chaque fois, on disait, ce n'était pas un poisson d'avril, on avait bien cette date-là, bref, on n'entend pas aller du Covid, un peu partout dans le monde, mais à l'époque, vous savez, c'était encore à l'époque, où il était en Chine, certes, mais après, il a évolué en Italie, pendant un certain temps, il arrive en Europe, mais c'est un peu comme Tchernobyl, vous voyez, pour la référence, il ne passe pas encore les frontières, la France est tranquille, mais bon, à cette époque-là, on était encore un peu, en safe zone, en safe place, vous voyez, la France ne sera pas touchée, mais les semaines continuent à se passer, les jours, on continue, puisqu'on a notre, imat, s'y raide, officiellement, on peut faire des achats, on peut tout entreprendre, donc on y va, on achète, et on fait des flyers, etc. Déjà, rien qu'à l'époque, pour vous remettre un petit peu, dans un contexte, on a dû faire un crédit, pour pouvoir acheter tout notre stock, tout notre matériel, mais on n'a pas pu le faire à titre professionnel, on a dû le faire à titre personnel, parce que côté que vous faites des achats importants, il faut forcément faire une étude de marché, faire des comparatifs, et faire une étude de projet, que vous devez présenter à votre banque, pour pouvoir justifier ces achats-là, donc pareil, ça sous-entend, sous-accord et validation de votre banque, sauf que, combien de fois on s'est dit, on a eu raison de ne pas faire, alors aujourd'hui ça nous fait un peu chier, j'y reviendrai, mais à l'époque on s'est dit, qu'est-ce qu'on a bien fait, parce que si on n'avait pas fait ce crédit, aujourd'hui notre boîte n'aurait jamais pu s'ouvrir, puisque, comment dire, quelques semaines, quelques mois avant, sans le savoir bien sûr, mais faire une demande de crédit, pour acheter du matériel, dans l'optique d'ouvrir sa société, alors que le Covid débarque, et sans savoir qu'il allait nous handicaper, nous pénaliser pendant deux ans, on n'aurait jamais eu ce crédit, et donc on n'aurait jamais pu ouvrir notre boîte, et aujourd'hui je ne sais pas où j'en serais, voilà, professionnellement j'aurais fait autre chose, mais je ne sais pas à quoi, donc on a fait un crédit à titre perso, pour pouvoir acheter notre matériel, et Covid ou pas Covid, on y est allé quoi, donc on fait également des flyers, des petits prospectus, pour faire parler de nous, dans notre ville, dans les métropoles, dans les grandes villes autour de chez nous, pour commencer à faire parler de nous, puisqu'on avait fait en sorte d'être prêt, pour la saison 2020, ça fait drôle de parler, de date antérieure comme ça, parce que comme je vous le mentionnais, encore une fois, tout est une question de saisonnalité, ayant tout entrepris en hiver, c'est soit on prenait vraiment le temps, tranquille et vraiment pépère, pendant un an, de tout préparer, et c'est tellement d'être actif, pour la saison 2021, soit on se dépêchait un petit peu, et on faisait en sorte d'être prêt, pour la saison 2020, et c'est ce qu'on a préféré faire, puisqu'on s'était dit, début février, même pour janvier, même une partie de décembre, j'avoue, parce qu'il a fallu mettre, avant de démarrer la machine officiellement, il a fallu faire plein de recherches, donc je dirais même, novembre, décembre 2019, on avait déjà entrepris certaines choses, de manière officieuse, mais non officielle, mais donc on s'était dit, voilà si on se met une pile, et qu'on se dépêche un petit peu plus, on pourra être prêt, pour le début de saison 2021, on ne faisait pas du tout, la même activité qu'aujourd'hui, mais on pouvait commencer, c'était un bon début, de toute façon, on savait que, on avait déjà, prévisualisé, prédit que la première année, on ne ferait pas un chiffre mortel, de ouf, parce qu'on savait que, une première année, c'est une première année de test, c'est un démarrage, il faut, avant de faire des contrats, il faut d'abord et avant tout, faire parler de soi, et se faire connaître, donc, on savait que, ça allait être un tout début, mais encore une fois, on ne savait pas que le Covid, allait s'emmêler, et que les confinements, allaient arriver, et ça a été un, très drôle, parce que, je m'en souviendrai, toute ma vie, de cette anecdote là, un jour, mon mari, va déposer, donc des flyers, dans différents commerces, de notre ville, etc., on avait déjà fait des gros achats, il était prévu, dans cette semaine-là, qu'on aille les chercher, donc on se les fasse livrer, il est rentré à la maison, un soir, et là, on voit que, annonce présidentielle, le président Macron, va faire un discours, et là, il annonce le premier confinement, ouais, donc, sur le coup, on panique un bon coup, parce qu'on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on vient de faire, comment on va faire, mais avec Durkul, on a flippé, mais ça nous a profité, quand même, mine de rien, le confinement, parce que, ça nous a permis, de bien nous poser, et réfléchir, sur tous les achats, qu'on devait faire, je vais prendre un exemple, on avait prévu d'acheter, par exemple, on faisait aussi l'allocation, de quelques jeux gonflables, des petits, pas des très gros, des jeux gonflables, on avait prévu d'en acheter, bien plus que ça, on voulait en avoir, pas une dizaine, mais au moins, 6 à 8, il faut savoir, qu'un vrai jeu gonflable, professionnel, pas ceux que vous trouvez, dans les magasins de jouets, à 200 balles, un vrai jeu gonflable, c'est minimum, 2000, 3000 euros, donc, c'est pas, le genre d'achat, tu fais comme ça, comme pour rigoler, il y a un peu de réflexion, quand même, donc, pendant le confinement, on s'est dit, bon, on va peut-être pas, faire les fous, une fois les fous furieux, et acheter à droite, à gauche, sans savoir, on va acheter, quelques jeux gonflables, mais on verra, on va en acheter, deux ou trois, et on verra, puisqu'en plus, nous, en tant que loueur, on devait acheter, des chaises, des tables, des tonnels, des décors, pas mal de choses, j'en passe, c'est des meilleures, parce que, en 5 ans, vous doutez bien, que notre catalogue, beaucoup augmentait, on en avait des références, il fallait ensuite, un espace de stockage, pour pouvoir garder, entreposer tout ça, puisque, chez nous, c'était pas possible, moi, j'ai une maison, résidentielle, tout à fait classique, j'ai pas, j'ai pas, je n'avais pas, et je n'ai toujours pas, cet espace-là, donc, voilà, après, on a loué, on louait de la vaisselle, du nappage, enfin, vous voyez, donc, il y avait pas mal, pas mal de choses, à entreposer, via stocker, proprement, voilà, donc, pour faire, bref, le premier confinement, nous a permis, de nous poser, et, bien, nous reconcentrer, de manière stratégique, pour bien, repenser nos achats, et surtout, bien nous positionner, sur notre secteur, et faire parler de nous, voilà, et là, où quelque part, ça nous a un peu aidé, c'est qu'heureusement, pendant le premier confinement, il a fait très beau, on a eu un beau printemps, et, quelque part, notre force, c'est d'arriver, en étant tout jeune, tout nouveau, tout frais, pourtant, 5 ans, vous allez me dire, c'est une jeune entreprise, croyez-moi, 5 ans, d'entrepreneuriat, entre guillemets, pas en start-up, mais bref, presque, croyez-moi, parfois, ça équivaut, à 10 ans d'expérience, enfin, nous, en 5 ans, on a l'impression, d'avoir chopé, 10 ans d'expérience, professionnelle, sur divers niveaux, enfin, c'est encore autre chose, mais croyez-nous, aujourd'hui, dans l'événement, c'est le 5 ans, c'est pas qu'on faisait partie des anciens, mais, comme on nous l'a dit, encore cette semaine, on était devenus des tauliers, bon, bref, on était connus dans le métier, on était devenus connus, connus et reconnus, et appréciés, c'est ce que je retiens, bref, j'y reviendrai, là-même, un petit peu, et donc, tout ça, pour dire que, pendant ce premier confinement, et bien, comme il a fait beau, et que c'est les premiers articles, qu'on a eu reçus, on a pu être livrés, en temps et en heure, on a pu mettre en place, proposer nos jeux gonflables, on s'était renseigné, auprès de notre, auprès de notre préfecture, pour savoir si on avait l'autorisation, au niveau des normes sanitaires, et comme nous, c'était des petites structures, pour une dizaine d'enfants, voire moins, on nous a dit, oui, voilà, du moment où il faut respecter, les gestes barrières, et sanitaires, vous pouvez, continuer votre activité, là, il n'y a pas de problème, puisque c'est, livraison à domicile, chez des particuliers, donc, comme il a fait Bob, il a fallu occuper un petit peu, les enfants à la maison, pour les anniversaires, et là où, on a eu un impact, un petit peu, c'est, tous les mariages, qui étaient prévus, et qui ont dû, du jour au lendemain, c'était vraiment, du jour au lendemain, s'annuler, parce que, tout a fermé, je vous rappelle, je ne vous rappelle pas plus tôt, ce que ça a été, ça a été, pouf, blackout, du jour au lendemain, tous les mariages, les événements, qui ont dû s'annuler, parce que, plus de salles, ni municipales, pas de salles de fête, plus de salles privées, rien, plus de traiteurs, plus de restaurants, rien, 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 certains ont annulé, mais ont perdu beaucoup d'argent, puisqu'encore une fois, il y a eu une notion de, oui, mais c'est le Covid, donc, certains prestataires, remboursés, d'autres non, enfin, bref, ça c'était encore un autre bordel, mais bref, beaucoup de personnes ont annulé, en ayant perdu d'argent, et certains, dont je mentionne encore une fois, des événements type mariage ou anniversaire, ont décidé de maintenir, mais en se disant, on va faire ça ailleurs, certains, pour ceux qui avaient la chance d'avoir un grand jardin, ou de la famille, ou un grand jardin ou autre, se sont dit, ben, on ne peut pas le faire dans telle ou telle salle, c'est pas grave, on va le faire à la maison, on va faire un petit mariage, en petit comité, et on verra bien, bon, il y a eu de la triche, il y a eu de la gruge, au niveau des invités, mais bon, ça ne s'est jamais su, et il n'y a pas eu de cluster, donc, et puis, ce n'était pas mon problème, il gérer, moi, je n'étais pas responsable, d'ailleurs, voilà, on en a eu un des clients, pendant les confinements, c'était des gendarmes, c'était des infirmiers, voilà, donc, je ne mélange pas tout, mais, tout ça pour dire que, on a tous, tous et toutes, fait très attention, gestes barrières sanitaires, médicales, on a fait tout, en ordre, et, ça, c'est toujours très bien, passé, je n'ai, jamais, jamais, jamais été malade, ni encore moins le Covid, à cause de mon travail, professionnellement, on n'a jamais changé de microbe, mais, on a toujours été très clean, au niveau là, enfin, bref, ce n'est pas le sujet, donc, bref, vraiment, je résume un petit peu, j'accélère, le premier confinement nous a fait peur, un certain temps, et très vite, on s'est rendu compte que, ben, justement, toutes ces personnes qui ont dû décaler leur événement, et les réorganiser différemment, ben, ils avaient besoin, en le faisant chez eux, de quoi ? De tonnelle, de table, de chaise, de matos, et voilà, et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à se faire connaître, que, dixit certains clients, on a sauvé leur mariage, parce que, comme nous, nous étions petits, et qu'on venait d'arriver sur le marché, on avait tout à dispo, ce n'était pas comme certains prestataires, qui étaient là depuis des années, et qui, eux, avaient déjà des réserves, et qui étaient plus gros, et qui avaient des employés, et qui, eux, ont dû fermer, nous, on n'a plus, parce qu'on était tout petits, et que parce que, voilà, on était disponible, voilà, on venait de s'ouvrir, donc on n'était pas réservé, donc, la première année, puisqu'il y a eu un deuxième confinement, à l'automne, on a travaillé à peu près, trois mois et demi, quatre mois, on a plutôt bien travaillé, on ne s'attendait pas à faire, alors attention, avec Turcule, on a fait, je ne sais plus combien, de chiffres d'affaires, enfin si, je le sais, mais je ne peux pas vous le dire, mais bon, on a fait un chiffre, plutôt sympathique, pour quatre mois d'activité, qui n'était pas du tout prévu, et puis l'année d'après, ça a été encore mieux, puisqu'entre-temps, on a eu le temps de se faire connaître, il y a eu encore un tout petit peu de confinement, mais à partir de fin de l'été 2021, paf, ça a explosé, et c'est là où on a développé notre activité, en ne faisant pas uniquement la location, mais en endossant une casquette de décorateur, parce que j'avais cette envie-là, voilà, et donc toujours avec le projet de se dire, oui, on fait ça, mais on a autre chose en tête, mais voilà, tout a pris fin, parce que, donc je reviens, après 40 minutes de la vidéo, quasiment, en revenant au début, en vous expliquant que ça fait, bien, presque un an, qu'on a compris, qu'on n'y arriverait jamais, qu'il y aurait toujours quelque chose, parce que quand c'est pas le Covid, c'est l'inflation, c'est la guerre en Ukraine, il y a toujours, 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 quelque chose qui vient nous mettre des bâtons dans les ronds, et combien de fois j'ai prié, j'ai joué, pour, à l'euro million, au loto, pour gagner une grosse somme d'argent, pour me dire, je pourrais faire mon projet, et je n'aurais pas besoin de guémander, de demander de l'argent à un organisme financier, je pourrais me débrouiller, par mes propres moyens, puisque je sais que mon projet, il est viable, je sais que je vais cartonner, je le sais, mais bon, jusqu'à présent, je n'ai jamais gagné, de grosse somme, donc, à un moment, il faut arrêter de s'acharner, surtout, quand, au-delà de, la déception d'un projet qui n'arrive pas, il y a plein d'autres éléments, qui viennent, vous donner des signaux, vous savez, moi, je, vous savez comment je dis, je ne crois pas en beaucoup de choses, par contre, je crois beaucoup au destin, et au signe du destin, que la vie t'envoie, et quand, la vie commence à t'envoyer, beaucoup de signaux, et te fait comprendre que, oula, tu sais, d'un warning, qui arrive continuellement, qui te dit, stop, il est temps que tu arrêtes, à un moment donné, il faut écouter, quand tu arrives, alors, je vous l'ai souvent expliqué, mais c'était, mon activité, ça serait trop compliqué, de trop en parler en détail, parce que, ça va me faire une vidéo encore, bien plus énorme, qu'elle ne le sera déjà, mais, c'était une activité, très fatigante, donc, imaginez-vous que, l'équivalent, imaginez-vous, je vous donne un exemple, ça va être assez rapide, vous avez toutes, c'est tous, je pense un jour, fait un gros déménagement, dans votre vie, mais vous avez le genre, de déménagement, costaud, avec des gros camions, vous savez, ce qu'on appelle, les haillons, avec les parcelles métalliques, la nacelle qui descend, le genre de gros camions, où il y a du meuble, il y a du lourd, il y a du frigo, il y a du canapé, 12 places, il y a, trentaine de chambres à débarrasser, enfin, vous voyez, du truc costaud, et bien, imaginez-vous que, ça c'était, mon quotidien, chaque week-end, on déplaçait, des tonnes, de matériel, et c'est pas une blague, petit calcul, petit cours de maths, en partant du principe, que, une chaise, pèse à peu près, 4 kilos, ça va, une chaise, j'en avais à peu près, 400, 4 à 500, et que, tous les week-ends, c'était sorti, je parle que de ça, je ne parle pas des jeux gonflables, je ne parle pas des décors volumineux, et des mouvements, vous savez, répétitifs, rotatifs, pour, charger un camion, le décharger, sur plusieurs endroits, vous faites ça le vendredi, voire le samedi, et vous recommencez pour la reprise, le dimanche, voire le lundi, et les autres jours de la semaine, ça c'est pour les gros, les gros volumes, pour les choses les plus courantes, donc, il y a eu, maintenant vous avez compris l'idée, il y a une grosse charge physique, comme je l'ai déjà mentionné aussi, deux fois par an, on va voir, on va aller voir, on va voir un ostéopathe, pour se faire replacer un peu, notre corps, pas plus tard que demain, au moment où je vous parle, c'est la vérité, je retourne voir mon ostéopathe, j'ai été la voir en début de saison, et comme à chaque fois elle me dit, on se voit en fin de saison, et donc ça y est, je la vois demain, parce qu'à chaque fois j'ai, bon après j'ai, il y a des, des pathologies propres à mon corps, mais, le bassin décalé, vertèbres déplacés, des côtes un peu, vrillées, donc rien qui nécessite une hospitalisation, et qui ne soit pas douloureux, mais ça a tellement été en fait, des gestes, des postures, des mouvements, répétitifs et quotidiens, qu'en fait, on n'a pas cette sensation de mal, en se disant, ah ça fait claque, on s'est déplacé quelque chose, ça a été, un déplacement, tout doux, mais régulièrement, là j'ai un peu mal au dos, voilà, j'ai d'autres choses à soigner aussi, j'y reviendrai dans quelques minutes, à chaque fois qu'elle me disait, ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, la dernière fois, elle m'a dit, on est à ça, que ça soit irréversible, je m'étais déplacée, je croyais une RTL ou un truc, elle m'a dit, si tu ne me revenais pas, dans les 15 jours, c'était trop tard, je ne pouvais plus rien faire, ah ouais, donc, c'était une grosse, grosse fatigue physique, c'était très pesant, c'était une grosse charge psychologique, mentale, qui était devenue insoutenable, puisqu'il y a la charge mentale, donc, pendant l'activité, en haute saison, où c'est intense, c'est 7 jours sur 7, H24, c'est même la nuit, c'est des journées de 14h, voire plus, c'est, avec Turcule aujourd'hui, je me dis, je ne sais même pas comment on a fait, pendant 5 ans, sachant qu'on avait une vie de famille, à côté de ça, on n'était pas que tous les deux, on n'avait pas que ça à gérer, on avait une vie de famille, et il y avait la charge mentale, et psychologique, pendant la basse saison, puisque, même si physiquement, c'était plus cool pour nous, c'était, moins intensif, c'était complexe pour nous, parce que, c'est l'hiver, où tout se joue pour nous, c'est l'hiver, où, on doit faire attention à nos stocks, gérer les achats, gérer les inventaires, et surtout, gérer, faire les signatures d'un maximum de clients, c'est, c'est durant l'été, durant l'automne, pardon, et l'hiver, que les clients, futurs clients, se préoccupent, donc, soit pour l'année, en cours, donc là, je prends l'exemple, en 2024, en fin d'année 2023, les clients de 2024, peaufiner, prenez, les détails, ou alors, il y a eu les clients de dernière minute, et puis, toujours dans cette même période, automne, hiver, il y a ceux qui anticipaient, pour l'année d'après, donc, 2025, voire 2026, pour trouver tout de suite, en premier, les prestataires, puisque, je le rappelle, je l'ai déjà mentionné, dans le domaine du mariage, c'est comme ça, depuis plus de 10 ans maintenant, un mariage, quand vous voulez vraiment voir, tous les prestataires que vous voulez, etc., c'est au moins, 18 mois, mais à 2 ans, d'attente, d'attente, aujourd'hui, vous appelez une salle de réception, partout en France, pour dire, je me marie en automne, enfin, elle était 2025, il me faut une salle, il n'y a plus rien, on va tous vous rire, au nez, et là, c'est vraiment national, on va vous rire au nez, en disant, mais on est plein depuis un an, madame, monsieur, il y a réellement, deux ans d'attente, aujourd'hui, un mariage se prépare, deux ans à l'avance, pour certains, ça peut être fou, c'est comme ça, c'est comme ça, comme, il y a des faits inexplicables, dans l'immobilier, il y a des faits inexplicables, dans le prêt-à-porter, dans la mode, c'est comme ça, et c'est pire en pire, donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une charge continue, elle n'est pas similaire, selon la période de l'année, mais elle est constante, 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 et puis, pour parler d'un aspect tout à fait très honnête, puisque je l'ai toujours été, on s'est toujours considéré chanceux avec mon mari, parce que, on se payait, de notre activité, on arrivait à dégager deux salaires, ce n'est pas donné à tout le monde, bon, attention, on ne se payait pas, on ne se payait pas du tout, du tout, à la hauteur de notre travail, à la hauteur des heures effectuées, mais on se considérait chanceux, parce que, on faisait partie de ces, parce que, encore une fois, on ne peut pas se leurrer, où aujourd'hui, on a cette étiquette, quand on dit, j'ai mon entreprise, en se disant, ouais, il doit bien gagner sa vie, faux, 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 à moins de s'appeler Jeff Bezos, les grosses multinationales, oui, mais aujourd'hui, tout comme je vous l'explique, qu'aujourd'hui, n'importe qui, peut ouvrir sa société en 48 heures, être à la tête de son entreprise, n'est pas, synonyme de, très bien gagner sa vie, certains entrepreneurs, aujourd'hui, ont une société, qu'ils ont ouvert, peu importe l'activité, de vente, de service ou autre, mais ne se perçoivent pas de salaire, ils ont un boulot à côté, ou, n'ont pas de boulot à côté, mais ont des aides sociales, voilà, du chômage, donc, ça ne veut rien dire, donc, on a toujours considéré, que nous, depuis pratiquement deux ans, on arrive à se percevoir, de salaire, le strict minimum, pour pouvoir faire vivre notre famille, donc, on s'est toujours dit, dans les moments compliqués, oui, c'est, c'est dur, c'est pas, c'est pas, c'est pas bisance, mais, on peut se considérer chanceux, on arrive à se dégager, non pas un salaire, mais bien deux, mais c'est là, où le bas blesse, et ça devenait compliqué, je vous parlais de saisonnalité, nos salaires, dépendent, de notre chiffre d'affaires, et surtout, puisqu'on parle en réservation, avec un délai, en accompte, les clients qui nous signaient, donc, pour l'année en cours, N plus 1, N plus 2, pour nous réserver, nous bloquer, nous donner un accompte, et le solde était versé, au moment de la prestation, au moment de la date venue, jusque là, dans l'événementiel, tout le monde fait comme ça, c'est pareil, mais en gros, ce qui veut dire que, si j'ai pas d'acompte, j'ai pas d'argent qui rentre, et si je n'ai pas d'argent qui rentre, je ne peux pas me payer, et c'est ça la nuance, c'est que c'était, jusque là, c'est une logique, il n'y a rien de compliqué, mais on devait se battre constamment, pour pouvoir signer des contrats, parce que, qui dit signature de contrat, dit perception d'acompte, et donc, salaire garanti, je parle de salaire, je ne vous parle même pas des charges autres, qui nous imputaient, puisqu'encore une fois, la joie et le bonheur, d'être entrepreneur en France, et surtout, sur un gros statut, c'est que je parlais d'être assujetti, notamment un bilan fiscal, et ben pas que, dès qu'on perd son salaire, on doit être assujetti à l'URSSAF, à la TVA, voilà, toutes les taxes qui, ne servent à rien, on ne paye rien, on paye du vent, on paye juste, le droit d'exister, voilà, c'est tout, la TVA, c'est que tu payes juste le droit, d'acheter un bien, tu l'as revendu, voilà, c'est la taxe, sur la, la taxation, sur la, le commerce, je ne vous fais pas un cours sur la TVA, vous faites vos courses, vous savez que vous avez de la TVA, sur le moindre article, donc, et la TVA, tu la payes sur ton chiffre d'affaires, donc plus tu fais de chiffre d'affaires, plus tu payes de TVA, plus tu fais un gros plein de courses, plus tu payes, ton montant de TVA augmente, quand on fait des courses, on ne le voit pas, puisque c'est inclus dans le prix, c'est TTC, donc tu as juste une ligne, en bas de ton ticket de caisse, qui te montre ton montant hors taxes, mais chez nous, les pros, c'est la première ligne qu'on voit, puisque nous, on achète en hors taxes, puisque on sait que, ça ne sert à rien de nous faire payer TTC, puisque la somme qu'on va payer, elle est reversée directement, enfin bref, voilà, donc juste ça, et après, je ne vous parle même pas des charges, type, le loyer pour, votre espace de stockage, le prix pour être référencé, sur des sites spécialisés, le prix pour être sur votre site internet, les prix pour plein de consommables, pour un téléphone portable, voilà, plein de petites choses, et l'achat des consommables, donc tous les petits achats que je devais faire pour mes décos, les bougies, les décors, les accessoires, les fleurs, sur la grosse saison, je tourne à peu près aux alentours de 2000 euros par fleur, par mois, pour l'achat de fleurs, et je ne peux pas faire moins cher, puisque je l'achète chez le grossiste, et le grossiste, achète tout, chez le fabricant, chez les horticulteurs, donc je ne peux pas faire circuit plus court, dans le sens où, au tout début, je passais par un fleuriste qui faisait le travail pour moi, et à la fin, j'ai voulu, j'ai toujours dit que je n'étais pas fleuriste, mais j'ai voulu faire moi-même les choses, et donc j'ai commencé de manière autodidacte, en apprenant toute seule à faire des conceptions florales, et du coup, je suis allée, parce que mon activité me permettait, aller directement à la source, et j'achetais mes fleurs chez mon grossiste, voilà, donc je ne pouvais pas faire moins cher, mais voilà, c'était ça, donc bref, voilà, il y avait aussi cette charge financière, qui faisait que, malheureusement, nous on faisait partie des prestataires, facilement sacrifiables, je m'explique, c'est même pas tant, tant oui Covid, mais pas tant que l'inflation, guerre en Ukraine, aujourd'hui, on avait bien conscience, qu'un couple qui veut se marier, et qui pour X raisons, voilà, l'inflation ou autre, pour autre raison naturelle, doit revoir son budget à la baisse, et bien il va se passer de quoi, en premier à votre avis, on ne peut pas se passer d'une salle de réception, à moins de faire ça chez soi, d'avoir un aliment en jardin, mais voilà, on ne peut pas se passer d'un traiteur, à moins d'avoir la famille, qui se dit, on va faire un buffet, on fait tout nous-mêmes, mais 95% du temps, on passe par un traiteur, donc non, on ne s'en passe pas, bon, ça c'est mon opinion, je sais que là, pour ça il y a des débats, mais on ne se passe pas d'un photographe, on ne se passe pas d'un DJ, quoi que vous en pensiez, parole de professionnel, vous pouvez vous passer d'autres choses, mais ne vous passez pas d'un DJ, d'un photographe, bref, et bien qu'est-ce qu'il reste, où est-ce qu'on va faire une entorse, on va faire une grosse coupe, dans le budget, passer sur les petits à côté, les animations, la déco, bon ben ça t'en as pas besoin, ça t'y peux le faire toi-même, ça on peut se le faire prêter, ça on va faire différemment, donc nous malheureusement, on faisait partie des prestataires, qui encore une fois, en cas de coup budgétaire, bon ben on va se passer de ce prestataire là, voilà, donc nous c'est vrai qu'on n'était pas dans, on ne faisait pas partie des plus simples, on devait, et c'est sincère, et tous nos confrères de l'événementiel, donc les traiteurs, les DJ, les salles, étaient d'accord pour dire que nous, notre activité était d'autant plus compliquée, plus dure, parce qu'on devait se battre encore plus dure que les autres, pour signer des contrats, et trouver notre place, et s'imposer pour faire partie, de l'organisation de mariage, parce que, on n'était pas les plus évidents, quoiqu'aujourd'hui, on le sait que, la décoration a une place importante, mais encore une fois, pour une question de budget, les clients, parfois, arrivent à trouver d'autres solutions, sans passer par nous, ou alors, en diminuant fortement nos contrats, donc, c'était encore plus difficile pour nous, dans notre propre activité, de trouver notre place, et de signer des contrats, parce que, surtout, quand l'année dernière, on nous a annoncé l'inflation, c'est là où on a eu un ressenti, donc, encore une problématique, qui s'accumule, et comme je l'ai mentionné, c'était dur pour nous, de toujours anticiper, et de bien prévoir à l'avenir, puisque, toujours à cause de cette notion, de saisonnalité, on avait, beaucoup de mal parfois, parfois pendant deux mois, trois mois, on enchaînait des salons, des rendez-vous, et on enchaînait les signatures, et puis parfois pendant trois mois, plus rien, calme plein, en bas de saison, c'est tout courant, on sait que, en novembre, c'est carton plein, il y a les salons, partout en France, vous l'avez déjà vu, vous le verrez, vous allez voir cette vidéo, vous allez penser à moi, la prochaine fois que vous verrez une pub, de ce genre là, fin octobre, ça commence d'ailleurs maintenant, mais fin octobre, et tout le mois de novembre, voire début décembre, partout en France, c'est plein boum, il y aura les salons du mariage, Paris, partout, partout, parce que c'est le plein boum, c'est la fin de saison, pour les prestataires, donc ils sont disponibles, pour vous rencontrer, et c'est le moment pour eux de, commencer à remplir leurs agendas, pour les années à venir, durant la période de Noël, et de début de nouvel an, c'est mort, il n'y a plus rien, parce que tout le monde, et les clients, c'est normal, tout le monde n'a plus, l'organisation d'un événement en tête, mais on pense à Noël, l'achat des cadeaux, l'organisation des soirées, voilà, et tout doucement, ça reprend, mi-janvier, fin janvier, on passe le blues de la début d'année, du début d'année avec eux, les bonnes résolutions, les embrouilles de famille, pendant les fêtes de fin d'année, vous voyez, on connaît le concept, et donc, mi-janvier, fin janvier, tout reprend, tout doucement, jusque, on va dire, mars, et après, la nouvelle saison reprend, et voilà, et c'est chaque année comme ça, c'est un cycle répétitif, tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc pour ceux qui ont pignon sur rue, qui sont là depuis des années, et qui, entre guillemets, ont une activité type DJ, photographe ou autre, c'est plus simple pour eux, parce qu'ils savent que, pour ce genre d'événement là, on a besoin d'eux, maintenant, le client choisit celui qui, le prestataire qu'il préfère, en fonction du rapport qualité-prix, mais en soi, ils le savent, qu'ils vont être pris à une date, que toutes leurs dates, durant la saison, vont être prises, c'est une question de temps, et de choix, donc c'était plus compliqué, puisque, voilà, il y avait une question de budget, il y avait une question de date, de disponibilité, et donc, nous, c'était très compliqué, parfois, de, parfois, il se pouvait qu'on se dise, bon ben, on avance vite dans l'agenda, on arrivait vite à la remplir, et puis parfois, il y avait des périodes, où ça devenait compliqué, en se disant, on n'arrive pas à remplir ces dates-là, encore une fois, je vais être très transparente avec vous, cette année, j'ai eu, c'est là où on a pris peur, cet été, à cause du mois de septembre, d'habitude, les mois les plus, les mois favorisés, pour les mariages, c'est le mois de juin, le mois de juin, c'est le mois des mariages, ensuite, je viens en deuxième position, septembre, après, juillet, mai, voilà, et ensuite, avril et août, je dirais, parce que, bon ben, juillet, c'est les vacances, avril, mai, c'est encore un peu le printemps, donc à cause de la météo, surtout dans les hauts de France, on a toujours un doute, mais le mois de juin, c'est carton plein, et septembre aussi, à cause de la, grâce à la belle saison, août, bon ben, il y a plus, on constate dans le métier, qu'il y a plus de vacanciers, en août qu'en juillet, et donc, quasiment ou très peu de mariages, se font durant la période, de la deuxième et troisième semaine d'août, début août du 8, fin août du 8, mais deuxième et troisième semaine, et c'est pour ça que tous les prestataires, sont en congé, ils sont en vacances, à ce moment-là, là aussi, vous le constaterez, si jamais, un jour vous vous mariez, ou si c'est le cas actuellement, c'est normal, enfin bref, donc, nous cette année, quand on s'est rendu compte que, bon, les mois qui étaient censés être, pleins l'été, sauf septembre, parce que malheureusement, septembre, il y a des mois comme ça, où c'est beaucoup du dernière minute, sauf que, quand c'est été, on comprend que, et c'est là où, on va parler de, d'insécurité financière, et autres, et matériel, quand on commence à, voilà, plein de saisons, tout va bien, tout va son plein, et qu'on commence à payer, ces fameuses charges, TVA, URSAF, consommables, salaires, etc., et là, on se dit, ouais, ouais, ça fait un sacré trou, jusque là, c'est habituel, mais qu'on dit, attends, le mois prochain, on va moins travailler, puisque c'est le mois des vacances, donc, c'est logique, on va moins rentrer d'argent, puisqu'on se permet de, peut-être 15 jours en vacances aussi, donc, c'est normal, mais par contre, le mois de septembre, il n'y a pas grand chose de prévu, donc, on n'est pas sûr que l'argent entrevient, et c'est là où on se dit, oh, 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 on va peut-être appuyer sur un bouton freiner, parce que, là, il est temps de se remettre en question, on aurait pu se dire, non, on continue, on va avoir des contrats de dernière minute, ça va aller, ça va le faire, ouais, mais sauf que, on n'est pas tout seul, encore une fois, on a des enfants, on a une vie, on a une maison à payer, on ne peut pas se mettre comme ça, une épée de Damoclès sur les épaules, dans la nuque, et se dire, elle ne vienne que pour un, c'est pas possible, c'est impossible, il faut avoir un certain grain de folie dans la vie, pour oser faire les choses, et oser entreprendre, de faire des, parfois, de faire des choses formidables, mais il ne faut pas devenir complètement idiot, il y a la folie, et l'idiotie, et la saurité idiot de notre part, et donc, c'est à partir vraiment de juillet, quand on a, juste des clics en disant, wow, non, là, il y a quand même quelque chose, on avait déjà un doute depuis un an, mais là, on va peut-être devoir ralentir, prendre une décision plus tôt, et bien se poser, et vous savez, moi, on m'a toujours dit, dans la vie, quand tu veux faire un choix, Cornélien, et que tu as des dilemmes, que tu ne sais pas trop quoi faire, pose le pour et le contre, fais la liste des tous les avantages, de tes plus, et la liste de tes inconvénients, tes moins, quand tu arrives à un stade, où ta liste de tes moins, de tes inconvénients, est supérieure à tes avantages, c'est qu'il est temps de, comme on dit chez moi, de changer de fusil d'épaule, de retourner la situation, et de se dire, on va remédier à ça, dans le calme, posément, avec intelligence, et c'est ce qu'on a fait, pour compléter, un petit peu, la liste des inconvénients, en plus de tout, ce que je vous ai mentionné, il y a les sacrifices financiers, puisqu'encore une fois, oui, on se payait, mais pas du tout, à la hauteur de notre travail, et des heures effectuées, et à la hauteur des sacrifices, complets, qu'on a fait pour ça, quand je dis, je disais en début de vidéo, qu'on a absolument tout donné, mais on a tout donné, financièrement, matériellement parlant, notre temps, notre vie de famille, puisque nos enfants sont des amours, dans le sens où ils n'en sont jamais pleins, mais ils ont subi, ils ont énormément subi, alors on a fait toujours en sorte d'être là pour eux, pour des activités scolaires, pour autrement, on était là, physiquement on était là, mais mentalement on n'était pas là, parce que notre travail, c'était réellement, H24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, on avait très très peu de répit, de repos, même pendant les vacances, puisque, en travaillant de la maison, et bien le travail était à la maison, la maison parfois au travail, surtout quand on travaille en couple, et on se rendait compte avec le temps, que la moindre sujet de conversation, à table, pendant les vacances, repas de famille, on venait toujours à parler de notre boulot, ou même quand on parlait d'autre chose, à un moment donné c'était, tiens en fait il faut faire ça, tiens en fait il faut appeler un tel, il n'y a jamais eu, jamais une journée, je suis très sincère en disant ça, je n'ai pas eu une seule journée, où je me suis dit, tiens aujourd'hui je n'ai pas parlé de travail, alors même si pour nos enfants, forcément c'est drôle, papa et maman font des mariages, maman elle fait des fleurs, il y a des jeux gonflables, donc bien sûr qu'ils ont en profité, mais en fait ils ont également, beaucoup, alors là on se rassure en se disant, même en n'étant pas auto-entrepreneurs, on est en autre entreprise, beaucoup d'enfants subissent le travail de leurs parents, que ce soit au niveau des horaires, ou de la charge, et ils entendent papa et maman parler du travail, mais nous on est arrivé à un point, où c'était que ça, ils ont subi, nos horaires, notre charge, et surtout notre anxiété, parce que plus les mois, durant surtout cette dernière année, plus les mois passaient, plus notre anxiété, grandissait, augmentait, et plus notre nervosité se faisait ressentir, et parfois nos enfants en empathissaient, parce qu'ils ressentaient le fait qu'on n'était pas toujours, quasiment pas zen et détendu, tranquille, et l'esprit serein, et ils ont malheureusement aussi parfois été, souvent témoins de crises de colère, de disputes, de crises d'angoisse, et surtout de problèmes médicaux qui ont commencé, et c'est là où, en tant que parent, en tant que maman, ouh là 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 là, non, 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 là il y a une énorme barrière, et c'est là, vraiment moi, où je me suis mis le déclic, en me disant, on va arrêter les conneries maintenant, je, il est hors de question que, ça fasse souffrir mes enfants, que ça me fasse souffrir moi, c'est moi, mais à partir du moment où ça touche tes enfants, non, 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 stop, cet hiver, mon mari a commencé à avoir des petits soucis de santé, rien de bien méchant, je l'ai parlé, j'en ai dit plein de fois, je ne veux inquiéter personne, rien de bien méchant, mais il a toujours eu des petits problèmes d'hypertension, mais là on a atteint un sacré point, juste pour que vous ayez la coupe, réparatifs, il a fait des pointes à 22, 23 de tension, au repos, dans les moments où je lui ai relevé 22, 23 de tension, il était debout, voici, il m'a juste dit, je ne me sens pas très bien, j'ai un peu la tête qui tourne, je lui ai pris sa tension, je me suis dit, le truc ne marche plus, il déconne, je me suis pris ma tension qui était tout à fait correcte, j'ai recommencé, renouveau, et là je lui ai dit, je crois que je vais t'emmener aux urgences, après je sais que c'est cette famille, c'est héréditaire dans sa famille, mais pas à ce point-là, bon bref, il s'est fait soigner, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais c'est ensuite arrivé sur moi, il n'y a pas plus tard que 15 jours, j'ai dû avoir une fibroscopie, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est rien, c'est juste, on te met une petite caméra, dans ton tube digestif, jusqu'à ton estomac, pour voir s'il n'y a pas des petits soucis, parce qu'on a suspecté des problèmes digestifs, d'ulcère, à cause du stress, bon, ce n'est pas le cas, heureusement, mais j'ai des gros problèmes digestifs, des gros, là je suis sous traitement, depuis plusieurs mois, presque, pas tout à fait, non, mais au moins 6-8 mois, si je ne prends pas ces médicaments, je me tords de douleur, j'ai l'impression qu'il y a un petit monstre dans mon estomac, qui joue avec mes boyaux, non, je ne suis pas enceinte, parce que je sais que les symptômes de grossesse, les mamans elles le savent, ce n'est pas du tout ça, mais là, clairement, si je n'ai pas ces médicaments-là, j'ai des nausées, je ne mange pas, en fait, j'alterne entre nausées, sensation de faim, mais, vous savez, la sensation, comme si vous n'aviez pas mangé depuis une semaine, une faim, qui te provoquerait un malaise vagal, tu manges, ça te fait du bien sous le cou, et ensuite, j'allais utiliser l'expression pas du tout classe, mais tu payes ta digestion pendant 3-4 heures, tu te tords les boyaux, c'est très très douloureux, et ça dure, et ça dure, et ça dure, et il n'y a rien qui te soulage, et je vous parle de ça, j'ai dû faire plusieurs examens, puisque, comme j'avais d'autres symptômes à côté, au début, j'ai peut-être de l'allergie, bon, non, c'est pas ça, bon, on va faire ça, puis non, c'est pas ça, et puis, tu prends rendez-vous chez des spécialistes, sauf que tu vois les spécialistes, un rendez-vous en juin ou en juillet, bon, on va programmer une opération, sauf que là, c'est les vacances, donc on va attendre la rentrée, vous voyez le topo, et là, vous voyez, justement, je vous parlais de mon esthéopathe, alors je ne sais pas si vous le savez, mais parfois certains ostéopathes, ont un peu des pouvoirs magiques, et au-delà de ça, ils sont assez intuitifs, et ils savent déceler des pathologies internes, ou psychologiques, rien qu'en manipulant des os, la mienne c'est le cas, la mienne c'est une magicienne, et moi, elle m'a été fortement recommandée, pour aller la voir, parce que, mes médecins sont persuadés, et qu'elle pourra régler mes problèmes d'estomac, directement, parce qu'il suffit que je lui en parle, donc on verra bien, je compte beaucoup là-dessus, maintenant qu'on a enlevé l'aspect médical, non, il n'y a rien de grave, physiquement, c'est que c'est l'intent, ou alors sur ma posture, sur mon osature, et en me manipulant, elle pourra certainement me soulager, donc je croise les doigts, je vous en parlerai, mais je sais qu'elle a fait pas mal de miracles, déjà, pour moi, une époque, moi, elle m'a sauvée d'une dépression, postpartum, après la naissance de mes jumeaux, alors, c'est un gros mot, mais on a tous un baby blues, et, moi, au moment où j'allais commencer à en faire un, un, c'est un, enfin, bref, pour faire vite, une aparté pour vous comprenez bien, après un accouchement, pour les novices, il y a une chute d'hormones, qui provoque à votre corps, une phase, ce qu'on appelle de baby blues, de petite dépression, mais qui dure quelques jours, quelques semaines, ce qui est normal, au-delà de plusieurs semaines, ça devient une dépression postpartum, et là, c'est très grave, il faut la faire soigner, il faut être suivi, parce que, c'est, il y a le mot dépression, mais, voilà, il faut bien différencier baby blues, d'un postpartum, c'est vraiment, dépression postpartum, c'est vraiment deux cas extrêmes, l'un est normal, et, presque inévitable, l'autre est grave, et doit être soigné, et au moment de la naissance de mes jumeaux, pour avoir déjà eu un léger baby blues, pour ma fille, j'ai senti le baby blues, pour mes fils, mais j'ai senti que, puisque c'est le foie d'eux qui a fait ça, je sentais que, il allait être plus fort, et elle m'a, pile poil, géré à temps, et je vous garantis, qu'en 48 heures, elle m'a soigné, c'est véridique, elle m'a, je ne sais pas si ça se trouve, ça aurait été un simple baby blues, pas une dépression postpartum, mais en 48 heures, j'étais une nouvelle femme, j'étais quelqu'un d'autre, elle m'a, vraiment soulagé, elle m'a fait du bien à moi, elle a fait du bien à mes enfants, puisqu'encore une fois, l'ostéopathie, c'est fortement recommandé, pour les petits, pour tout le monde, et surtout après, une grossesse, un accouchement, enfin bref, c'est encore autre chose, je ne vais pas m'étaler, mais donc voilà, tout ça pour dire que je retourne la voir demain, pour me régler des problèmes, que j'ai, qui sont liés à mon travail, et c'est là, où encore une fois, ça a été une des raisons, qui ont fait, qu'on a pris la décision d'arrêter, parce que, comme on l'explique, en ce moment, autour de nous, on ne fait que ça, c'est beaucoup, 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 de, de sacrifices, voilà, et là, on était en train de sacrifier, notre santé, et quand on commence, à toucher à la santé, la famille, à la santé, vraiment, encore une fois, c'est là, il faut se, se poser les bonnes questions, et surtout, remédier à la situation, donc, il y a eu beaucoup de raisons, qui ont fait que, voilà, on a décidé d'arrêter, et puis bon, je ne vous parle pas de, la fatigue, et on a vu, c'est bête, mais on a vu en 5 ans, le monde changer, comme je l'ai mentionné aussi, on a connu, un tout petit peu, pas longtemps, dans cette profession là, le monde avant Covid, et on a connu le monde, après Covid, pendant notre activité, on a fait des rencontres, exceptionnels, que ce soit parmi les clients, parmi des confrères, donc des collègues, quand je dis des confrères, c'est des gens de l'événementiel, mais dans d'autres secteurs d'activité, pardon, d'autres activités, traiteurs, des dieux, photographes, aujourd'hui, des gens qui sont devenus des amis, aujourd'hui, on a des clients, qui sont presque venus des amis, parce que, ils ont eu une reconnaissance, incroyable de notre travail, là où nous, on se considérait comme, voilà, on a fait notre travail, et on a toujours cette humilité, de se dire, on n'a rien fait d'exceptionnel, au-delà, ils nous regardent, avec des cœurs et des étoiles, dans les yeux, à nous faire des éloges, à avoir fait, même encore, parfois, quelques années plus tard, je le vois, sur les témoignages, que j'ai cette semaine, puisque j'ai annoncé, officiellement, sur nos réseaux sociaux, l'arrêt de notre activité, et donc, on a des retours, tellement émouvant, on a des commentaires, même plusieurs années plus tard, en nous disant, vous avez fait de notre mariage, une journée exceptionnelle, enfin, je ne vais pas le dire, sinon je vais fleurer, mais aujourd'hui, j'ai des commentaires, j'ai eu des mots, tellement, mais tellement touchants, que même si, le choix d'arrêter mon entreprise, je le vis bien, alors que je l'ai mal vécu, ce n'est pas l'arrêt en soi-même, il y a eu beaucoup de choses autour de ça, mais, tout le contexte autour, a fait du mal, mais aujourd'hui, je me dis, je prends tellement une bonne décision, parce que, je me sauve moi, je sauve, ma vie complète, je me sauve, ma santé, physique et mentale, et surtout, je pars la tête haute, mais tellement haute, d'être fière de mon travail, fière de ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire, et ce que je fais encore aujourd'hui, et fière de, de clôturer proprement, parce que, on parlait d'anticipation de contrat, bien évidemment, que j'avais signé des contrats pour 2025, par exemple, et bien, je ne peux pas dire la tête haute, parce que je me dis, je ne laisse personne dans la panade, puisque mes clients, je les rembourses, aujourd'hui, je suis en train de me battre, et de faire beaucoup de concessions, et beaucoup de travail, parce que je fais en sorte, de pouvoir rembourser mes clients, pour n'escroquer personne, et ne laisser personne dans la panade, donc, j'ai cette fierté-là, de me dire, je m'arrête, mais je m'arrête, avec satisfaction, avec plaisir, et la tête haute, fière, voilà, donc, c'est d'autant plus gratifiant, pour moi, de me dire que, on a traversé, ça n'a pas été très long, mais on a traversé, un été très compliqué, parce que, comme je viens de le mentionner, la décision en elle-même, mon mari, il a mal vécu, puisqu'il a vécu ça comme un échec, moi pas tellement, puisqu'encore une fois, lui, n'a pas cette conscience-là, moi-ci, j'ai bien conscience, que j'ai tout donné, pour ma boîte, je n'ai aucun regret, qu'aujourd'hui, j'arrête, pour des raisons, tout à fait valables, et explicables, qui n'ont pas besoin, d'être justifiées, mais je sais, que j'ai tout donné, je veux dire, on a très certainement, dû faire des erreurs, à un moment ou à un autre, qui ont fait que, on aurait pu, ou dû prendre une décision, qui aurait fait qu'aujourd'hui, on s'en serait mieux sortis, et on aurait pu continuer, notre activité, mais je ne vois pas trop, quoi, ni comment, et je n'ai aucun scrupule, ni regret, dans le sens où, j'ai tout donné, encore une fois, tout, 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 de mon corps, de mon âme, de ma personnalité, de mon argent, de ma vie, de mon énergie, pour que mon activité marche, et elle marchait, la preuve en est, c'est que j'avais des contrats signés, mais, pas suffisamment, pour me mettre en sécurité, et pour être sereine, et moi, je ne concevais plus, ni moi, ni mon mari, on ne concevait plus, de vivre comme ça constamment, sur la sellette, sur le stress, sur le qui-vive, et dans un état de nervosité, comment, accrue, aussi intense, ce n'était pas vivable pour nous, ni pour nos dîmes, ni pour notre famille, ni pour nos enfants, voilà, on était arrivés, à un état de fatigue, là, surtout ces derniers mois, trop intense, on était à la limite, du burn-out, de la dépression, on n'en pouvait plus, on n'en pouvait plus, et on est, tellement fiers, et heureux, de voir justement, les retours qu'on a cette semaine, en nous disant, ça nous conforte, en nous disant que, on était appréciés, et reconnus dans le métier, et, on a tellement eu, je ne sais pas, je ne vais pas dire, sur 5 ans, à peu près, 400, 500 mariages, on a tellement eu, de bons retours, et ça nous soulage, parce que, quand on se remet en question, on garde souvent, en mémoire, alors, chaque année, et comme pour, beaucoup de confrères, de l'événementiel, on a toujours des mariages, qui ne se passent pas bien, c'est normal, ça arrive, il faut toujours, que le ratio soit inférieur, c'est normal, mais on a toujours, allez, je dirais, sur 50 événements par an, en moyenne, pas environ, où on a toujours, deux ou trois, qui ne se passent pas très bien, où on a des mauvais commentaires, où voilà, parce qu'il y a des choses, où on a mal fait, ça arrive, effectivement, il y a peut-être des fois, où on n'a pas bien fait, où ce n'était pas très bien, mais malheureusement, et c'est là où je mentionnais, un monde après Covid, c'est qu'on s'est rendu compte, de parfois, de la noirceur, de l'âme humaine, de la noirceur des gens, et que parfois, pour un rien, pour un aspect, un détail ridicule, on se faisait, mais pour rire, le mot n'est même pas assez fort, on se faisait démonter, on se faisait détruire, verbalement, pour rien, à tel point, qu'on a même, même déjà eu des menaces, du genre, on va venir chez vous, on va venir vous taper, vous et vos enfants, mais dans quel monde on vit, et je ne veux pas vivre, dans un monde, je ne sais pas d'ailleurs, on n'est pas au pays, des bisounours, mais moi, je ne veux plus travailler, avec des personnes, qui osent dire des trucs pareils, déjà parce qu'ils ne savent pas, avec qui ils ont à faire, j'ai peut-être une tête de gentil, mais crois-moi, si tu touches, à ce que j'aime, je n'ai pas la même tête, en fait, et il est hors de question, que je me transforme, à quelqu'un de mauvais, à cause de personnes mauvaises, et vous savez, il y en a partout, ce n'est pas que, quand on a sa propre entreprise, ou pas, comme on dit, il y a toujours la moitié du monde, qui fait pour emmerder l'autre, mais quand on arrive, à un stade, où, parce que, soit disant, on est sous contrat, ou parce qu'on a payé, on a un niveau d'exigence, il est illimité, non, en fait, il faut arrêter, il faut rester, moi, c'est ça qui m'a fait péter un plan, c'est le manque d'humilité, de respect, et de certaines personnes, et c'est là, où le ras-le-bol, a fait que, je n'ai peut-être que 3 parents, sur plus de 50, qui ne sont pas contents, mais ces 3 là, ce genre de personnes là, ont tellement été, minables, pathétiques, exécrables, à faire des commentaires, tellement odieux, qu'à cause de ces personnes là, malheureusement, et de nombreux confrères, sont d'accord, bref, on en parlait tellement souvent, pour dire que, c'est les quelques-uns, qui nous pourrissent, qui nous plombent notre morale, et bon, vous l'avez déjà entendu parler, je vous en avais déjà raconté, cette année en plus, on a commencé notre saison, avec une précession, qui ne s'est pas bien terminée, bon, j'en ai déjà parlé, et on s'est tellement fait pourrir, par des prétentieux, par des, des pathétiques petits snobs, qu'en fait, on s'est pris un uppercut, un peu comme un combat de boxe, on s'est déjà pris un uppercut, dans la tronche, bim, dès le début du match, donc comment continuer, alors que tu as déjà, plein de casseroles, plein de questions, plein de doutes, derrière toi, et tu commences comme ça, comment veux-tu ne pas te dire, c'est quoi, stop, j'arrête, j'arrête, mais ma plus belle vengeance, aujourd'hui, quelque part, c'est de dire, j'arrête, mais je rigole, j'arrête, mais pas à cause de vous, j'arrête pour moi, j'arrête grâce à vous, mais pas que, mais j'arrête pour me respecter moi, vous n'avez pas su me respecter, mais moi, j'aime respecter moi, et j'arrête, voilà, j'arrête, j'ai plus de valeur, que ce que vous aviez osé me dire, j'ai beaucoup plus de reconnaissance, d'autres personnes ont bien plus de reconnaissance, et je ne vais pas me fatiguer, en fait, j'en ai marre de me fatiguer, pour des connards, des gros connards, non, j'arrête, donc bref, vous voyez, c'est déjà une belle liste, du pourquoi, parce qu'on n'en est qu'à cette phase, pourquoi, parce qu'il y a aussi, un autre aspect, et là, ce n'est vraiment que moi, ça ne me concerne que moi, ce n'est même pas mon mari, ni mes enfants, ça ne me concerne que moi, je vous parlais de, d'effets psychologiques, que toute cette pression, avait sur nous, on en était arrivés, tous les deux, au stade du, limite, burn-out, dépression, mon mari, ça fait des années, qu'il enchaîne les insomnies, ou les troubles du sommeil, ça fait des années, qu'il dort très peu, et pas très bien, et ça fait 5 ans, qu'on est dans la constante angoisse, et la peur de, est-ce qu'on va savoir, passer l'hiver, est-ce qu'on va savoir, bien signer pour l'année prochaine, est-ce qu'on va savoir, faire autant de chiffres d'affaires, est-ce que notre prochain bilan, fiscal sera point, enfin vous voyez l'idée, mais moi, j'ai constaté, depuis assez récemment d'ailleurs, que, à cause de mon entreprise, j'ai développé un, je ne sais pas si c'est un top, un truc, une personnalité différente de moi, j'ai toujours été plus ou moins, alors, parfois ça peut, on me dit ça ne se voit pas, mais j'ai toujours été assez timide, et introvertie, mais je me fais violence, surtout quand on travaille dans le commerce, tu ne peux pas, il faut que tu parles, tu dois parler, tu dois être bavard, tu dois être jovial, tu dois être expressif, surtout quand tu travailles dans le commerce, mais à titre privé, je suis plutôt réservée et timide, voilà, et bien j'ai remarqué, qu'à cause de mon entreprise, je suis, je me suis un petit peu renfermée socialement, un petit peu isolée, c'est-à-dire que, hormis, dans le contexte de mon travail, bien évidemment, je parle avec mes clients, je suis assez ouvertée, de manière naturelle, je suis plutôt bavard des pipelettes, une heure et demie de vidéo, ça prouve que, j'ai remarqué que, quand ça ne concernait pas le travail, si par exemple, je suis à mon école, entourée des parents d'élèves, bon, déjà parce que, je m'en tape, je vais à l'école chercher mes enfants, les déposer, je ne suis pas à la pompe des copains et des copines, si on vient me parler, je vais sympathiser avec les mamans, et les papas, il n'y a aucun problème, je veux dire, je ne suis pas fermée, je ne vais pas les envoyer péter, mais ce n'est pas moi qui vais courir après les autres, je ne cherche pas forcément à ça, et j'ai remarqué, dans plein d'autres contextes, en faisant des courses ou ailleurs, je me renferme socialement, je ne suis pas très, je me mets qu'un peu comme dans une cage transparente, avec des murs transparents d'air, c'est-à-dire, tu me vois, je te vois, on s'entend, mais, non, je m'isole, je m'isole beaucoup, socialement, alors, au-delà du fait que ça peut me faire donner une idée, pardon, une image, pas snob, mais, un peu froide, ça, j'ai un peu l'habitude, je sais que, quand je suis concentrée, j'ai un visage fermé, donc, souvent, ça m'a joué des tours, quand j'étais plus jeune au lycée, parfois, il y a des nanas qui voulaient me faire des embrouilles, parce que, soi-disant, je les regardais mal, alors que je ne savais pas qui c'était, je ne les percutais pas, juste, je trouve que j'étais en train de penser à mon prochain repas, mais, bon, je sais que, quand je connais quelqu'un, je connais quelqu'un, je suis très souriante, et, avec un sourire, quelqu'un, avec un, un visage souriant, mais, si j'ai pas de raison, pas de motif, je vais avoir un visage plutôt fermé, sérieux, mais ça, c'est ma nature, c'est comme ça, et bien, j'ai remarqué qu'encore une fois, avec le temps, c'était de pire en pire, et cet aspect d'isolement social, c'est vrai que, du coup, que j'ai pas de collègues, mon seul collègue, c'est mon mari, on travaille à la maison, on rencontre des clients, mais c'est pas tous les jours non plus, donc, j'avais pas l'occasion, d'être toujours en contact, avec des clients, avec des collègues, ou autres, donc, j'étais plus souvent, seule, avec mon mari, à parler du boulot, qu'à parler du boulot, avec d'autres personnes, donc, déjà, ça m'isolait socialement, ça me renfermait beaucoup, et j'ai remarqué que, dans mon expression, dans ma façon de parler, dans mon langage, j'avais, parfois, des difficultés à mieux parler, c'est-à-dire que, j'avais tendance à, oublier des mots, même parfois les plus simples, vous savez, ces phases, un peu d'aphasie, de perte de mémoire, de, sur le vocabulaire, du vocabulaire un peu soutenu, alors courant, oui, non, mais sur du vocabulaire, des mots un peu plus soutenus, et même, ici, dans un domaine ASMR, en loisir, quand je fais le montage de mes vidéos, combien de fois, je me traite, parce que je me dis, j'ai mis un adjectif féminin, alors qu'il y a eu un mot masculin qui suit, vous voyez ce que je veux dire, combien de fois je me dis, tu as dit n'importe quoi, là, tu n'as pas su faire une phrase française complète, qu'est-ce que tu as foutu, et combien de fois je me dis, on va vraiment me prendre pour Google, qui ne sait pas parler, je sais, je m'en suis rendue compte, vraiment, grâce, quelque part aux vidéos ASMR, et j'ai fait le lien avec mon activité, en me disant, ouais, mais attends, tu es un peu socialement décalé, isolé, de par la force des choses, de ton activité, et ça se ressent, dans ta façon de parler, dans ton langage, j'ai toujours eu tendance à parler vite, l'ASMR m'a bien aidé, ça va beaucoup mieux, mais par contre, j'ai remarqué que j'avais des phases d'aphasie, avec des trombles de la mémoire, sur mon vocabulaire, plus soutenu, sur ma façon de m'exprimer, sur le choix de mes mots, et sur le choix de la tournure de mes phrases, donc des fois, je vais parler, et ça va sortir tout seul, ça va être naturel, ça va être fluide, et des fois, je vais sortir des mots, des expressions qui sortent de nulle part, où je ne vais pas mettre, le bon féminin, le bon masculin, ou parfois, les bons pluriels, et donc souvent, quand je faisais les montages, je me rendais compte, d'ailleurs, il se peut que là, cette vidéo en cours, je vais faire le montage, je vais dire, là, t'as dit une connerie, là, ma grande, ça m'arrivait souvent, et c'est vraiment très, 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 très récemment, que j'ai fait le lien, en me disant, ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas, corrélation, il n'y aurait pas le lien, est-ce que ça ne s'expliquerait pas, et j'en suis persuadée, que si, donc, à voir, l'avenir proche, va peut-être me le prouver, j'y viens, j'y viens, les gars, j'y viens, parce que si vous pensiez, qu'à une heure et demie, cette vidéo allait prendre fin, on ne va arriver à la phase 2, et maintenant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui va se passer après, parce que lui, on arrête notre activité, mais, eh bien, le nerf de la guerre, c'est l'argent, maintenant qu'on arrête notre activité, comment on va faire pour gagner de l'argent, eh bien, on n'est pas fou, on n'est pas fou, on a, vraiment, au moment où je vous parle, il y a deux jours, j'ai annoncé officiellement, sur mes réseaux sociaux, qu'on arrêtait, donc là, on a toutes les retombées, ça fait 15 jours, qu'on a mis en vente notre matériel, d'ailleurs, il y a 80% vendu, ça y est, et maintenant, il ne va rester que les petits articles, mais ça va aller, mais on a vendu pour 80% de notre matériel, ça a été d'ailleurs un énorme soulagement, on est en train de mettre fin à tous nos différents contrats, enfin, bref, là, c'est de la paperasse juridique et administrative, mais on est très contents, parce que ça va beaucoup plus vite, et bien mieux qu'on ne l'aurait cru, on était très inquiet, de la tournure, et de savoir si on allait savoir vendre, et bien vendre, puisque tout est une question de prix, d'argent, encore une fois, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, ça, personne ne pourrait en dire autrement, donc on est plutôt contents que la roue, ne s'est pas bloquée trop longtemps, et alors on continue à tourner, voilà, on est dans une bonne vibe, donc je croise les doigts, mais on n'est pas fous, c'est-à-dire qu'avant d'entreprendre tout ça, on a fait en sorte que financièrement, professionnellement, pour nous, ça se décante, mon mari a repris une activité, rapidement, passagère, je dirais, depuis la fin de l'été, déjà l'année dernière, je vous en avais mentionné, il avait repris pendant la passe-saison, pour ne pas citer, il travaillait sur un gros site marchand, en ligne, le leader français, enfin le leader mondial plutôt, regardez bien ce logo, ça va vous rappeler quelque chose, voilà, j'en dirai pas plus, donc il a travaillé quelques mois là-bas, dans cette entreprise-là, pour pallier, combler un petit peu, pour soulager, on va parler en termes comptables, pour soulager un peu notre trésorerie, pour compléter avec un autre salaire, et soulager un peu notre trésorerie, pendant la passe-saison, c'était prévu qu'il reprenne à cet automne, mais en vue de l'été qu'on a passé, et de l'état d'urgence, dans lequel on a failli se trouver, il a anticipé, et il est rentré, courant du mois d'août, fin du mois d'août, et moi, on a entrepris d'arrêter mon contrat de travail, puisque j'étais sous contrat, et de pouvoir postuler à d'autres postes, et par chance, par compétence, je vais me la raconter un petit peu, bref, par le destin, le hasard, ou une bonne étoile, j'ai su trouver une activité, j'ai su trouver un nouveau poste, un nouveau travail, très rapidement, donc là, au moment où je vous parle, mon contrat est signé, tout est prêt, mais je ne commence pas tout de suite, j'ai cette chance-là, j'ai eu beaucoup de chance-là, c'est que, le poste est à pourvoir, mi-octobre, et j'ai été embauchée, mi-septembre, donc, j'ai, j'ai, vraiment, tout se coupit bien, c'est que j'ai pu mettre, à profit, ce lap de temps pour moi, pour de une, avoir cette tranquillité d'esprit, en me disant, ça y est, j'ai un job, un CDI, quand même, j'ai un job, un bon job, et je vais avoir suffisamment de temps, pour gérer la fin, de mon activité, pro, vendre mon matériel, etc., et commencer à anticiper, pour la gestion de mes enfants, puisque, il faut dire ce qui est, arrêtez de ne plus être à mon compte, ça va quand même être, me manquer, dans le sens où, je n'avais déjà pas allé régulièrement, le gros avantage, c'est qu'on était là pour nos enfants, on pouvait aller les déposer, les chercher le soir à l'école, enfin, des fois, on n'était pas là à cause du travail, mais, la majorité du temps, chaque vacance scolaire, on était là, sauf l'été, en juillet, puisque, c'était la grosse saison pour nous, donc, ils allaient en centre aérait, mais, j'ai envie de dire, comme toute famille, mais, sinon, tout au long de l'année, on était là, et là, ce ne sera plus le cas, puisqu'on va tous les deux travailler, avec des horaires normaux, enfin, normaux, des horaires de salariés, et donc, on aura besoin, et par rapport à nos horaires, nos enfants devront être regardés, un petit peu le soir, après l'école, chaque vacance scolaire, ils vont devoir aller en centre aéré, enfin, voilà, c'est, c'est comme ça, c'est un nouveau rythme, ça, c'est ça qui vient me faire drôle, c'est que depuis 5 ans, on avait, même si ça a toujours été très compliqué, on avait cette liberté-là, pour nos enfants, mais, c'est pas grave, pour ma fille, avant d'avoir notre entreprise, on avait dû déjà gérer comme ça, c'est vrai que pour mes fils, on n'avait jamais dû, mais, c'est pas grave, voilà, je suis contente d'avoir eu ce laps de temps-là, pour pouvoir programmer tout ça, donc là, au moment où je vous parle, ça y est, c'est géré, j'ai une baby-sitter, les prochaines vacances, de tout ça, sont déjà réservées, gérées, voilà, mais ce qui voudra dire aussi, que, même pour organiser mes vidéos ASMR, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi, je ne sais pas quand, c'est déjà, donc, ce qui explique pourquoi en ce moment, je vous l'ai déjà mentionné, mais, ce qui explique que j'ai très peu de temps, pour retourner, parce que, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, mais maintenant que le plus gros est fait, je vais essayer cette semaine particulièrement, je sens que je vais mentir, donc je ne vais pas le dire trop longtemps, je vais essayer, parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de vidéos en tête, mais il y a de la préparation, et, je n'arrête pas de me répéter, en ce moment, le temps me manque, je n'ai pas de temps pour me poser, les préparer, donc je vais essayer, je vais essayer, cette semaine, de me poser, de les préparer, pour qu'elles soient prêtes, et que, pour que dès que j'ai du temps, il ne me reste plus qu'à les filmer, je l'irai bien, il me reste à peu près, il me reste moins d'une semaine, avant, là, le début de mon contrat, de mon nouveau travail, je sens que je ne vais pas y arriver, je sens que je suis en train, je suis en train de réfléchir, à ma semaine qui va se passer, allez si, il y a moyen, allez maintenant, si tu te motifs, il y a moyen, les préparer, oui, maintenant les tourner, je vais voir, je vais voir, mais, tant que je m'excuse d'avance, je sais qu'il y a déjà eu, d'énormément de très bons retours, de bons commentaires, et je vous remercie, pour, toute la sympathie, les super commentaires, que vous m'envoyez, et, toutes les bonnes émotions, je suis sûre, que c'est aussi grâce à vous, qu'en ce moment, ça va mieux, merci beaucoup, mais, le rythme de vidéo, du coup, va changer, puisque, typiquement, je vais être sur des, de nouveau, des horaires de salarié, donc, 9h, 18h, sauf que, le temps de revenir chez moi, de récupérer mes enfants, etc., je ne pourrai plus tourner en semaine, je pourrai tourner que les week-ends, mais les week-ends, il y aura les activités extrascolaires, et puis, un peu de repos, quand même, et surtout, les enfants à la maison, pas la garantie, d'avoir, un peu de, 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 vous voyez, de silence, d'être en calme, pour pouvoir tourner, mais, voilà, ça va être un rythme à prendre, à trouver, vous savez, ne serait-ce que, je vais faire mention d'un détail, hier, j'ai voulu, toujours pour mes petits problèmes, de dos et gastrique, de ventre, faire un peu d'exercice, d'étirement, juste pour me détendre, je me suis fait plus mal qu'autre chose, parce qu'aujourd'hui, j'ai des courbatures, j'ai été plus violemment, comme je ne le pensais, mais même pour ça, je me dis, comment ça va se dérouler, parce que, j'ai très envie, depuis des mois, des semaines, de reprendre du sport, j'arrête pas de vous en parler, limite même de, à quel point, j'ai voulu, de m'inscrire toute seule, dans mon sport, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que, je suis trop timide pour ça, c'est là où ma timidité, me fait défaut, jamais, je n'ai osé, et je ne me sens pas capable, de m'inscrire toute seule, à un sport, là, dites-vous que je suis tellement motivée, que je me dis, allez, tu t'en fous, t'es grande, t'as bientôt 35 ans, tu prends des baskets, et tu vas, bon, j'ai pas encore trouvé, je vous jure, à mon pied, le club qui me convenait, mais j'ai cette envie là, mais rien que là, je me dis, je vais pas, ne serait-ce que recommencer, faire du sport à la maison, parce que si ça se trouve, je vais commencer, vous savez quel problème j'ai, avec la motivation, à quel point elle me quitte vite, cette connasse, à quel point elle m'abandonne vite, je vais, le peu que je trouve dans ma motivation, si jamais, je commence, mais qu'à cause de mon rythme de travail, j'ai du mal, au début, je vais être fatiguée, je le sais, puisque surtout dans les débuts, c'est toujours intense, on apprend beaucoup de choses, si jamais, je me motive maintenant, et que je, à cause de la fatigue, et de mon nouveau rythme, elle s'en va de nouveau, pendant des mois, je vais m'en vouloir, donc je la tempère, c'est-à-dire que, je la motive, reste près de moi, viens, on est bien avec moi, je la mets en confiance, et dès que je peux, je la garde, et je continue, c'est ridicule ce que je dis, c'est ça en fait, je sais que je vais arriver, à un nouveau rythme, et c'est tout con, parce que j'ai déjà été salariée, et je sais ce que c'est, mais 5 ans, on perd vite, certaines habitudes, elles reviennent vite, c'est comme le vélo, c'est clair, mais ça va me faire bizarre, et ça va être intense, je pense au moins, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à, je vais passer un mois d'octobre, et novembre sympa, je pense, d'ici là, mes prochaines vidéos, je pense que je vais vous dire, je suis fatiguée, mais bon, je pense que j'aurais raison, je me suis même, malgré mon activité actuelle, je ne me suis pas beaucoup plainte, donc je ne sais pas, dans quel état je vais être, et je ne sais pas, encore une fois, quel rythme, aujourd'hui, je vais avoir, mais je pense que, vous le savez, je me ferai une joie, de vous reparler, de ma nouvelle activité, ce que je fais, etc, pour l'instant, je n'en parle pas trop, mais ça va être une activité, différente, mais très sympa, que je n'ai jamais faite, dans ce secteur là, je n'ai jamais travaillé, donc ça va être une nouvelle, vraiment une nouveauté pour moi, mais qui promet de belles perspectives, et je vais bien m'amuser, je pense, donc j'ai hâte, j'ai hâte de commencer, voilà, donc, là où ça sera plaisant aussi pour moi, c'est que, qui dit nouveau travail, va dire aussi nouveau projet, il y en a un qui ne change jamais, c'est, huménager, changer de maison, acheter une maison plus grande, ça c'est le goal, c'est le but de l'année 2025, ça sera plus simple, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes conditions, donc ça devrait être bien mieux, et puis surtout, l'amélioration de la qualité de vie, surtout maintenant, j'attends, c'est bizarre, mais, le fait de revenir sur des rythmes, de travail normaux, et calculés, c'est pas que ça va être des vacances, mais ça va me sembler plus normal, et au moins quand je rentre à la maison, je suis à la maison, je ne parle plus de travail, je n'ai plus de bordel chez moi partout, parce que, mon travail a débordé, et il n'y aura plus cette anxiété, cette nervosité ambiante constante à la maison, et je suis persuadée que ça va améliorer beaucoup de choses, ou en tout cas, j'espère que ça va améliorer beaucoup de choses, puisque, vraiment, cet été, il y a eu vraiment des gros chamboulements, et, il n'y a pas de secret, quand vous arrivez dans une situation tendue, tout votre monde ne va pas, votre travail, votre vie de famille, votre couple, tout devient très compliqué, et, c'est là où il faut faire les bons choix, et les priorités, en disant, attends, je ne vais pas tout gâcher, tout faire exploser, tout, tout ruiner, juste, pour, forcer une activité professionnelle, qui, ne nous le rendra pas, et, qui ne va pas forcément, nous, comment dire, non, nous améliorer, nous relever vers le haut, voilà, donc, aujourd'hui, le principal, c'est de retenir que, moi, nous, avec mon mari, puisqu'encore une fois, on est une équipe, on est un couple, mais on est une équipe, où, où, on va beaucoup mieux, on a eu, beaucoup de mal, mais, ça va mieux, on croise les doigts, pour que ça dure, ça va beaucoup mieux, parce qu'on fait tout ce qu'il faut, pour, on se, encore une fois, on se, on s'investit, on se sacrifie, ces derniers temps, pour, on sacrifie beaucoup de notre temps, notre énergie, pour, justement, clôturer, bien et proprement, même encore des sacrifices financiers, parce qu'encore une fois, on veut, gérer les priorités, mais, on fait en sorte que, tout se passe bien, et, que tout se termine proprement, et encore une fois, l'idée, c'est de partir, la tête haute, et proprement, et en faisant les choses bien, donc, l'état d'esprit, va mieux, on se sent mieux, maintenant, oui, on est forcément meurtris, par ce qui s'est passé, mais, pour ma part, vraiment aucun regret, parce que, je ne regrette rien, je ne regretterai jamais, mais, ce n'est pas forcément le cas de mon mari, mais moi, je ne regretterai jamais, d'avoir créé mon entreprise, parce que, j'ai tellement appris, humainement, professionnellement, comme je l'ai mentionné, cinq ans d'activité, j'ai eu l'impression, que ça fait dix ans, j'ai l'impression d'avoir pris dix ans, d'expérience dans la tranche, donc, c'est une bonne chose aussi, j'ai appris beaucoup sur moi, encore une fois, psychologiquement, humainement, professionnellement, j'ai acquis pas mal de compétences, j'ai appris aussi de mes défauts, mais le tout, c'est d'apprendre de ses erreurs, et de se mettre en question, et de se renouveler, maintenant, c'est la transition qui va être dure, et c'est l'avenir, en se disant, est-ce que, cette aventure, va nous profiter, ou pas, voilà, c'est ça aujourd'hui, la question restante et existentielle, là, je dirais, le gros point qui, moi, aujourd'hui, j'en attends beaucoup, vraiment, c'est l'espoir, l'espoir du changement, l'espoir de l'amélioration, l'espoir, donc, de changement, en aboutissant à de nouveaux projets, l'amélioration d'une qualité de vie, et d'un état d'esprit, voilà, c'est, j'ai l'espoir, c'est mon grand mot, l'espoir de jours meilleurs, à venir, prochainement, ou non, à court terme, à moyen terme, mais, l'espoir de mieux, voilà, donc, maintenant, vous savez tout, vous savez tout ce qui s'est passé pour moi, ces derniers mois, vous savez pourquoi, depuis, 4 ans, à peu près, 4 ans, ma chaîne, déjà, et, ouais, c'est vrai qu'on va fêter les 4 ans de ma chaîne, d'ailleurs, est-ce que la date n'est pas déjà passée, bon, je vous avoue que je suis nulle, je ne fête pas les anniversaires de ma chaîne, parce que, voilà, mais je pense que ma chaîne a 4 ans, quelque chose comme ça, je n'ai pas fait de gâteau, mauvaise fille, mais, voilà, pourquoi aussi, depuis, donc, 4 ans, je vous parle de fameux projets mystères, mais dont je ne peux pas parler, parce que je ne veux pas me porter la guine, bon, voilà, maintenant, vous savez tout, vous savez pourquoi, ça fait 4 ans, qu'on se bat, 4 ans, qu'on, on alterne entre joie et déception, et pourquoi on se bat, et surtout, pourquoi on arrête, encore aujourd'hui, on m'a dit, je ne comprends pas, parce qu'on est triste, t'arrêtes, vous arrêtez, mais tu prenais tellement plaisir dans ton travail, mais bien sûr, jusqu'à la dernière minute, ma dernière prestation, date d'il y a, 15 jours, ouais, c'est ça, ouais, 10 jours, jusqu'à la dernière minute, j'ai, alors, peut-être pas la dernière, vraiment, je ne vais pas mentir, mais, jusqu'à la dernière minute, je me suis donné un fond dans mon travail, j'ai fait les choses bien, et j'ai pris du plaisir à faire ce que je faisais, un peu moins sur le tard, je l'avoue, mais j'ai toujours pris beaucoup de plaisir, mais encore une fois, cette notion de plus, moins, quand la balance penche d'un côté, quand c'est dans le plus, c'est parfait, quand c'est dans le moins, non, il faut, c'est là où il faut prendre les bonnes mesures, se remettre, se poser les bonnes questions, et prendre les bonnes décisions, donc, c'est pas prendre du plaisir ou pas qui compte, c'est tout un ensemble, c'est tout un aspect, et je prendrai du plaisir, dans mes autres boulots sans problème, parce qu'encore une fois, l'idée c'est de travailler, quand on prend plaisir dans son travail, c'est pas juste l'activité en soi-même, c'est un tout, voilà, et là, le tout n'y est pas, maintenant, quant au sujet de, est-ce que tu réouvriras une boîte, une entreprise un jour, j'ai envie de dire, à l'aube de mes 35 ans, il ne faut jamais dire jamais, je n'ai pas été traumatisée, par le concept de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, d'être indépendant, de payer des charges ou autre, je dirais que maintenant, je sais à quoi m'attendre, maintenant, plus du tout, je ne réouvrirai pas, pour être précise, dans la même activité, pour faire la même chose, si un jour, je gagne beaucoup d'argent, est-ce que j'aurai l'occasion, est-ce que j'aurai cette envie, de rouvrir ma boîte, ma salle de réception, je ne dis pas non, mais je ne le ferai plus, de la même façon, je ne referai plus, de la location, et de la décoration, comme j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne referai plus, la même chose, maintenant, dans l'idée, d'un jour, de pouvoir, quoi parer, ouvrir sa boîte, ce n'est pas l'idée, mais je ne peux pas dire, comment on dit, on ne peut jamais dire, Fontaine, je ne bourrerai jamais, de ton nom, vous connaissez cette expression, on ne peut jamais dire jamais, maintenant, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas l'envie, mais bon, je ne sais pas, pourquoi pas, mais clairement, pas maintenant, non, j'ai bien d'autres projets en tête, et même si c'était le cas, si l'envie me revenait, je ferai, avec l'expérience que j'ai acquise, et la connaissance de ce que c'est, de ce genre d'entreprise-là, avec un grand E, je ferai différemment, enfin voilà, donc je ne dis pas non, mais voilà, écoutez les amis, je pense que c'est, déjà, une excellente vidéo, avec beaucoup de blabla, et de chuchotement, très long, je vous promets, que je vais bien galérer au montage, quasiment deux heures de vidéo, ça va être très sympa, il va me falloir trois jours, pour la monter seule, j'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu, qu'elle vous aura divertie, peut-être assoupie même, et qu'elle vous aura bien comblé, votre curiosité, en tout cas, elle est là pour ça, pour être tout à fait honnête, et transparente, je l'ai toujours été, et au moins, vous savez vraiment, ce qui se passe dans ma vie, ces derniers temps, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous le souhaitez, et puis surtout de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, je vous dis à très bientôt, et je vous fais plein de gros bisous, ciao ! Ciao !